Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons donc pour cette deuxième séance concernant l'ostéologie du crâne. Et aujourd'hui, nous débutons l'étude de la base du crâne. Comme nous l'avons évoqué, cette série d'enseignements se veut un petit peu hybride, donc à la jonction entre des enseignements classiques à la craie au tableau, c'est-à-dire construits progressivement. C'est le seul moyen pour un bon apprentissage et une bonne mémorisation que de faire et refaire des dessins et en liaison avec l'observation. C'est-à-dire qu'il faudrait, comme tout étudiant en médecine autrefois le faisait, avoir un crâne sous la main, et même l'enseignant lorsqu'il fait cours, avoir un crâne sous la main pour rester fidèle. Ce sont bien là des observations d'éléments concrets. Et donc, ce sera hybride dans la mesure où nous combinerons, grâce au numérique, nous combinerons des images d'os sec, c'est-à-dire directement ce que l'on utilise en travaux pratiques. Ce crâne a une morphologie tridimensionnelle extrêmement complexe, mais c'est pour cela que nous décomposons les éléments avec la notion un trait, une idée dans la construction des schémas. Je vous rappelle le plan du cours. Nous avons commencé par la voûte du crâne. La base, qui est complexe, nous retiendra sur trois séances. D'abord, la vue interne ou endocrânienne, puis la vue externe, c'est simplement l'autre côté, en dessous. Les orifices de la base du crâne, qui sont aussi quelque chose d'extrêmement classique, puis nous passerons au reste du crâne. Donc voilà cette conjonction entre des dessins classiques à la craie et au tableau, construits progressivement. Nous aurons les photographies étape par étape du cours qui est fait en amphithéâtre. Et puis, régulièrement, nous ferons ces comparaisons avec des photographies d'os secs, qui sont fondamentales pour comprendre les structures tridimensionnelles. Quelques rappels d'anatomie générale. Nous irons vite, puisque nous l'avons fait en cours d'anatomie générale, et nous le faisons en début de chaque cours de cette série. Les parties du crâne, donc le neurocrâne, qui va correspondre à l'enveloppe de l'encéphale osseuse, c'est la voûte, d'une part, que nous avons vu, appelée aussi calvaria, et d'autre part, la base du crâne. Et puis, il y a d'autre part ce qu'on appelle le splanchnocrâne, qui est le massif facial. Enfin, la mandibule confère les cours d'anatomie générale, est articulée avec le crâne, et ne fait pas partie du crâne, ceci pour des raisons évolutives que nous avons vues. La mandibule sera reliée au crâne par l'articulation temporomandibulaire, souvent abrégée ATM. L'ossification du crâne se fait par des centres d'ossification, avec deux types d'ossification. L'ossification membraneuse, donc dans du tissu fibreux, qui va correspondre au desmocrâne, voûte du crâne et face, et à ce niveau, entre les centres d'ossification, nous trouverons des sutures, c'est-à-dire des structures, des jonctions fibreuses. Et puis, deuxième type, l'ossification cartilagineuse ou chondrocrâne. C'est là, à partir d'une ébauche cartilagineuse, comme pour la plupart des os du corps et des os des membres, c'est le chondrocrâne, et ce sera la base. Et ici, les jonctions entre les centres d'ossification, c'est-à-dire les articulations, sont des synchondroses, là aussi confère le cours d'anatomie générale, des os et articulations. La description anatomique, et je passe vite, nécessitera cinq vues, il faut toujours l'avoir en tête, c'est bien un volume, on peut imaginer un cube, un parallèle épipède, et il y aura six faces, et donc il faudra combiner les différentes faces pour avoir une idée globale de l'élément. Vu latéral, antérieur, donc latéral, droite et gauche, ça en fait deux, antérieur, postérieur, supérieur, inférieur. Il est également très intéressant et instructif pour comprendre ces structures, de procéder à des coupes, c'est ce qu'on appelle l'anatomie sectionnelle, et en général, ces coupes se font suivant les trois plans anatomiques de référence, sagittales, frontales, horizontales. Pluralement, on fait des vues, on construit des vues obliques ou des coupes obliques pour certaines parties spéciales. Donc, je rappelle aussi que ce crâne est accessible depuis la découverte des rayons X, donc Röntgen 1895, par ces radiographies qui, ici, sont faites suivant des incidences de base face et profil. Il est bien sûr très intéressant de comparer ce que nous voyons d'un point de vue un peu théorique et en travaux pratiques par rapport à ces images, même si elles se font aujourd'hui plus rarement dans les lieux où on a un accès facile au scanner. Donc, sur ces radiographies de profil, le neurocrâne qui nous a occupés pour la voûte déjà et dont nous allons voir la base, et puis le splanchnocrane, c'est la face et la mandibule, pièce complémentaire. Ce qui est important de noter, c'est que, et redire à chaque fois, c'est qu'il faut construire les connaissances sur des bases saines et effectivement maîtriser l'ostéologie du crâne va ensuite permettre de comprendre toute l'anatomie de la face. Vous voyez qu'effectivement, on pourrait dire la peau est quasiment sur les os, vous rajoutez quelques muscles, vous connaissez les orifices de passage des artères, veines, nerfs, des passages des voies aériennes et digestives et vous avez finalement l'ensemble de la tête. Donc, il est illusoire de vouloir comprendre l'anatomie de la tête et notamment des régions profondes de la tête sans maîtriser l'ostéologie. C'est l'ostéologie qui est incontournable. Donc, voilà ce neurocrâne, le dessin ici terminal, que nous allons construire étape par étape. Cela peut paraître fastidieux ou répétitif, c'est la seule méthode de décomposer, de recomposer, de construire et de déconstruire puis de reconstruire que de faire ces schémas à la créotableau ou avec un crayon et des crayons de couleur sur une feuille de papier ou un stylet sur tablette graphique. Donc, jonction ici toujours avec la partie pratique, c'est-à-dire un os sec. Il est évident qu'un vrai os va apporter quelque chose de complètement différent d'un os en résine qui n'aura pas de structure. C'est simplement une surface qui est reconstruite en volume mais sans structure interne et notamment à l'heure actuelle les plus fins éléments, les plus petits pertuits pour le passage de vaisseaux et de nerfs ne sont pas visibles et surtout la structure osseuse interne bien sûr n'existe pas dans ces reconstructions or il y a de l'os compact, de l'os cortical et une structure qui est bien sûr indispensable à comprendre également. Donc voici ce neurocrâne en vue de profil droit et nous avons ici le massif facial qui vient s'encastrer en avant et en dessous du neurocrâne. Nous allons ici déboîter le massif facial du neurocrâne pour bien voir ces éléments mais ceci n'est pas que artificiel puisque en pratique dans des traumatismes nous connaissons les disjonctions crâneofaciales qui sont notamment décrites par la classification de l'euphore les fractures de l'euphore type 1, type 2, type 3 nous en reparlerons un tout petit peu avec la face. Donc ici ce sont bien deux éléments différents. Voici ce neurocrâne donc isolé. Il est appelé en anthropologie ou par les archéologues parfois calvarium. Donc calvaria c'était la voûte. Calvarium c'est l'ensemble de ce neurocrâne. C'est une partie qui est dure et donc qui se conserve bien et très souvent sur des eaux trouvées en archéologie ou des fossiles on ne peut avoir que cette partie là puisque les eaux de la face qui sont très fins auront disparu. pour certains archéologues ou anthropologues le calvarium serait un crâne sans mandibule donc attention effectivement c'est une question simplement de définition. Si nous regardons ce neurocrâne ou crâne depuis la face inférieure et bien nous allons trouver justement la base externe du crâne base externe que nous verrons la prochaine fois. Ce qui frappe c'est bien sûr ce gros orifice qui est le foramen magnum qui va permettre le passage du système nerveux central c'est le tronc cérébral qui tout petit peu en dessous au niveau du bord supérieur de C1 se continue par la moelle spinale et quand on fait cette vue exocrânienne inférieure donc de la base externe nous aurons la présence du massif facial qui va venir cacher une partie de la base du crâne nous verrons cela donc la prochaine fois. Ce neurocrâne est quelque chose qui est très compact et qui est très solide ceci pour protéger l'encéphale pour protéger le cerveau et on peut finalement comparer voyez cette partie qui résiste notamment au temps nous l'avons dit et que l'on trouve plus facilement en archéologie que la face et bien on peut comparer ça finalement à une noix de coco vous savez que la coque est particulièrement dure comme un bois extrêmement ferme et donc vient ici protéger l'intérieur qui est mou et obligatoirement pour comprendre l'ensemble des structures il faut faire une coupe il faut ici couper en général on le fait horizontalement puisqu'on le fait suivant les plans de référence toujours vous pouvez effectivement définir ce qu'est l'horizontalité qu'on fait à l'anatomie générale et cette section du crâne qui n'est pas facile puisque c'est très rigide et donc comparable à l'ouverture d'une noix de coco va permettre d'observer l'intérieur donc voilà sur le schéma cette coupe que nous faisons nous avons vu la voûte calvaria et nous allons voir la base en commençant par l'intérieur et en ostéologie voilà ici ce crâne ce neurocrâne avec cette section horizontale que nous allons faire faisant cette section nous allons pouvoir regarder l'intérieur nous avons vu la voûte la dernière fois et voici vue du haut donc la vue supérieure de la base interne du crâne et nous retrouvons bien entendu puisque c'est l'autre côté nous retrouvons le foramen magnum donc ce gros orifice ici de passage du tronc cérébral système nerveux central voilà donc base externe base interne la base interne il faut couper et nous verrons la base externe la prochaine fois la base du crâne donc nous l'avons dit base interne aujourd'hui base externe la prochaine fois et enfin les orifices de la base du crâne c'est la même structure simplement elle est très complexe et nous la voyons de façon systématique en plusieurs étapes et naturellement les orifices vont de la base interne à la base externe traversant l'épaisseur de la base voilà le schéma terminal donc de cette base interne du crâne qui est complexe quand on le voit en tant que tel mais que nous allons construire os par os et trait par trait quels sont les os constitutifs de la base du crâne nous l'avons vu en anatomie générale il y en a 6 2 paires et 2 impaires l'os frontal l'os sphénoïdal droit et gauche l'os temporal l'os occipital il y a également quelques autres os qui participent de manière partielle à la constitution de la base et c'est notamment un petit bout de l'os pariétal nous commençons donc cette série d'os constitutifs de la base du crâne par l'avant c'est l'os frontal os frontal dont nous avons déjà vu une partie avec la voûte partie essentielle même avec la voûte os frontal en terminologie anatomique internationale os frontalé en latin front frontis veut dire le front ce qui est tout à fait logique et comme on l'a dit quand on a la forme de l'os on a directement la forme du front sur le vivant puisque la peau est quasiment directement sur l'os c'est un os qui est impair mais nous l'avons vu issu de deux centres d'osification droit et gauche séparés par la suture métopique qui disparaît vers entre 1 et 2 ans qui peut subsister parfois chez l'adulte 1, 2, 3% des cas persissants de la suture métopique nous allons ici donc construire cette vue de la base interne supérieure en faisant cette section horizontale du crâne et nous construisons les éléments progressivement voici donc ici la section horizontale de la base du crâne l'avant vers le haut et la droite vers la droite nous construisons ensuite progressivement la suite et nous avons à présent la partie orbitale qui est une région horizontale qui est donc dans le plan ici du tableau limitée en arrière par un bord qu'on appelle le bord sphénoïdal car il va venir s'articuler nous le verrons avec la petite l de l'os sphénoïde donc c'est une portion horizontale ici de l'os frontal qui est perpendiculaire finalement à l'écaille que nous avions vue c'est une zone très fine qui peut se fracturer et qui viendra constituer nous le reverrons la paroi supérieure de l'orbite avec donc des fractures possibles sur la ligne médiane ou dans la région médiane nous trouvons une incisure c'est à dire un vide lorsqu'on prend l'os isolé qui est appelé incisure ethmoïdale parce qu'à ce niveau viendra s'encastrer l'os ethmoïdale que nous verrons avec la face et les fosses nasales voilà donc dans cette incisure ethmoïdale vient s'encastrer un autre os l'os ethmoïdale et que nous étudierons par la suite c'est par cette région notamment que passent les filaments olfactifs c'est à dire la première paire de nerfs crâniens sachant que ce n'est pas un vrai nerf crânien mais une expansion du système nerveux central et seuls les filets appartiennent au système nerveux périphérique lorsque nous regardons toujours cette face ici interne nous allons voir le départ d'une crête ici qui est sagitale et médiane qui est d'abord très fine et puis qui va parcourir toute la voûte où nous l'avons vu c'est la crête frontale à ce niveau viendra s'insérer la faute du cerveau qui est donc une structure durmérienne méningée et en arrière c'est tout petit mais on le voit quand même en général très bien en avant de l'incisure ethmoïdale c'est à dire sur un os complet ou sur le vivant juste en avant de l'ethmoïde nous avons ici un petit orifice qu'on appelle le foramen sécum foramen sécum c'est à dire le trou borne en fait une petite fosse mais qui se voit bien sans signification très particulière voilà donc cette partie orbitale et lorsque nous maintenant nous présentons un petit peu de relief de surface nous voyons que c'est une zone qui est irrégulière plus ou moins irrégulière suivant les individus bosselés avec des petites crêtes et des petites gouttières c'est ce qu'on appelle les impressions gyriformes gyriformes parce que gyrus ce sont les circonvolutions du cerveau et effectivement ici comme l'os est très malléable dans sa construction et bien c'est l'os qui vient se mouler sur les circonvolutions sur les gyrus cérébraux on appelle aussi cela les impressions digitales comme si on avait dans de la terre glaise appuyé avec les doigts avec l'index et faisant des marques à ce niveau viendront se placer les gyrus frontaux et notamment il y a une forme en hache caractéristique dans cette partie inférieure du lobe frontal et préfrontal que l'on retrouve souvent ici que j'ai dessiné que l'on retrouve souvent aussi sur l'os sec encore une fois les reliefs peuvent être plus ou moins variables suivant les individus plus ou moins marqués nous sommes là et nous le comprendrons mieux par des coupes et des vues progressives nous sommes là au niveau de la fosse crânienne antérieure c'est là où vient se loger derrière le front le lobe frontal du cerveau et donc le pôle frontal nous allons maintenant là aussi méthodiquement construire progressivement la coupe sagitale ou les coupes sagitales coupe sagitale médiane coupe sagitale paramédiane qui sont bien entendu à la fois importantes pour la compréhension mais aussi importantes pour l'interprétation de l'imagerie en coupe c'est à dire en particulier le scanner donc ici cette coupe qui va donc passer par l'os frontal par l'écaille puis la crête ici nous nous trouverons du vide puisque nous sommes là dans l'incisure éthmoïdale que nous remplirons par la suite avec la face et c'est ici une vue donc cette coupe sagitale médiane que nous avions construite déjà avec la voûte et que nous retrouvons et en avant ici donc l'os frontal nous allons maintenant faire des coupes ou une coupe on pourrait la faire à droite et à gauche on va la faire du côté ici droit une coupe sagitale paramédiane qui va donc passer en dessous par la cavité orbitale et nous allons voir que cette paroi est fine voilà ici donc le frontal avec ici l'écaille que nous avions vu avec la voûte ici c'est le rebord supraorbitaire et voici cette partie orbitale qui est presque horizontale et donc perpendiculaire vers l'arrière et qui est relativement fine comme nous le reverrons suivant le niveau plus ou moins fine nous allons maintenant aussi voir une coupe frontale c'est à dire que nous allons là passer perpendiculairement au plan précédent et passer par les deux parties orbitales droite et gauche voilà donc cette coupe où nous trouvons donc la voûte que nous avons déjà étudiée puis nous trouvons ici cette partie orbitale qui est presque horizontale et dans la partie médiane ici nous sommes sur l'incisure ethmoïdale en dessous donc de la paroi ici de la partie orbitale nous sommes sur la paroi orbitaire ou orbitale supérieure c'est à dire le toit de l'orbite c'est relativement fin nous l'avons dit on peut facilement avoir des fractures lors de traumatismes crânio-fasciaux et donc en dessous nous sommes dans les cavités orbitales cavités orbitales droite cavités orbitales gauche que nous étudierons bien sûr plus tard avec la face au dessus donc de l'autre côté de cette paroi fine de la partie orbitale nous sommes dans la fosse crânienne antérieure et donc on comprend bien que dans les fractures on pourra notamment avoir des brèches méningées et des hématomes qui peuvent se propager de la cavité orbitale vers la cavité endocrânienne et réciproquement sur une radiographie et bien sur des radiographies nous voyons ici le frontal donc il faut apprendre à lire ligne par ligne nous voyons ici le sinus frontal qui est donc qui contient de l'air ou du gaz et qui ici apparaît donc totalement transparent en rayons X et partant de façon quasiment perpendiculaire nous avons là et bien cette partie orbitale de l'os frontal très fine puisqu'en dessous nous serons notamment dans l'orbite et sur la vue de face sur le cliché radiographique du crâne de face voici ici donc le frontal et les pariétaux et nous sommes là sur cette ligne de la partie orbitale qui est donc prise en tangence ici c'est pour ça qu'on voit la partie compacte qui va être entre la cavité crânienne et la cavité orbitale ici nous pouvons également voir ces coupes frontales en pratique facilement maintenant en scanner on les verrait bien sûr aussi en IRM mais comme on l'a déjà répété de nombreuses fois l'IRM n'est pas adapté particulièrement pour l'os puisque l'os compact va être en absence de signal nous ne verrons que la partie médulaire c'est à dire le diploé donc sur ces coupes frontales c'est la coupe ici frontale que nous avons dessinée et vous voyez que ça va correspondre et bien exactement à ce que l'on peut observer en scanner avec ici la voûte l'os frontal et ici cette partie orbitale nous l'avons dit qui est fine et qui forme donc à la fois le toit de la cavité orbitale de l'orbite et le plancher ici de la fosse crânienne antérieure si nous regardons cet os frontal sur un os sec et bien nous retrouvons ici les différents éléments voici la crête sagitale qui va donc donner l'insertion à la faute du cerveau voici ici le foramen secum nous avons là l'incisure ethmoïdale et l'ethmoïde qui est présent ici puisque c'est un crâne complet et nous voyons le bord ici sphénoïdal qui vient s'articuler avec le sphénoïde que nous verrons dans un instant et puis nous avons donc là cette région orbitale avec ces impressions gyriformes ou impressions digitales qui correspondent en fait au sillon au sulcus et au gyrus de la face inférieure du lobe frontal voilà cette fosse crânienne antérieure donc lobe frontal du cerveau et le pôle frontal le plus en avant nous pouvons ici présenter l'os frontal délimité de manière colorée par rapport au reste des os et nous voyons ici ce premier élément constitutif de la voûte ici c'est donc l'os ethmoïde qui viendra combler l'incisure ethmoïdale deuxième os c'est l'os sphénoïdal petite parenthèse on a souvent tendance à dire sphénoïde d'une part quand on prend la terminologie internationale latine c'est bien os sphénoïdal lisse donc on conserve ici cette notion très proche du latin mais surtout l'avantage c'est que c'est la même chose dans toutes les langues et d'un point de vue international notamment en anglais ce sera bien sphénoïdal bone et donc nous restons très proches ici d'une compréhension c'est aussi plus logique puisque pour un certain nombre d'os on garde cette dernière partie al par exemple l'os temporal et puis pour d'autres on ne le faisait pas donc effectivement c'est une habitude à prendre on disait classiquement os sphénoïde il est plus rigoureux et plus correct de dire os sphénoïdal et en plus ceci va correspondre directement et à la terminologie latine et à l'usage anglais sachant que beaucoup de grandes publications actuellement scientifiques se font bien sûr en anglais cet os sphénoïdal en latin os sphénoïdalé vous voyez qu'on est sur la même structure vient du grec sphène sphénos qui veut dire un coin notamment un coin pour fendre le bois et est dérivé en grec sphénoïdes qui veut dire en forme de coin donc c'est un os qui est en forme de coin c'est un coin qui vient s'encastrer dans la base du crâne comme nous l'avons vu dans les cours d'anatomie générale nous ne reprenons pas ici c'est un os impair il y a plusieurs parties dans l'os sphénoïdal qui est l'os le plus complexe sans doute avec le temporal du crâne et donc aussi l'os le plus complexe du corps humain qui comprend le sphénoïde comprend en gros quasiment tout le crâne les fosses nasales l'orbite etc donc c'est là vraiment une clé il y a cette partie principale une impaire et trois impaires et trois paires donc paires droit gauche 3 fois 2 6 plus 1 7 le corps de l'os sphénoïdal qui est impaire et médian la petite L en latin à la minor la grande L en latin à la major et les processus périgoïdes droit et gauche que nous verrons plus tôt avec la suite c'est à dire la face exocranienne voilà cet os phénoïdal dessiné dans son entier et nous allons donc le construire étape par étape je vous rappelle cela peut paraître très scolaire mais c'est vraiment le seul moyen de mémorisation tant que vous même n'êtes pas capable de reconstruire le schéma de mémoire et bien c'est que vous ne maîtrisez pas encore les éléments ça ne sert à rien de lire des textes c'est vraiment quelque chose de visuel qu'il faut construire d'un point de vue kinesthésique avec sa main avec un stylet avec une craie avec un crayon de couleur nous allons commencer nous n'avons pas fait pour tous les autres os mais comme il est très complexe nous allons commencer par regarder un os sphénoïdal isolé ce sera une vue antérieure donc norma frontalis et une représentation extrêmement schématique comme c'est un os complexe ceci va nous permettre éventuellement de comprendre la disposition des différentes parties et bien cet os sphénoïdal est classiquement comparé à une chauve-souris vue de l'avant et c'est ce que nous allons voir progressivement ça c'est le résultat final et donc nous allons voir les différentes étapes cette chauve-souris voilà donc cette comparaison qui est très classique où nous allons voir les oreilles de la chauve-souris les ailes les pattes donc nous allons commencer par le corps qui est impair et médian et qui est en quelque sorte une forme de cube plutôt un parallèle épipède que nous voyons donc là de l'avant c'est une vue antérieure le haut vers le haut et la gauche à droite du tableau et ce corps ici nous en voyons la face antérieure il se trouve que nous allons trouver deux orifices ici à droite et à gauche ce sont les ouvertures des sinus sphénoïdaux droit et gauche en effet le corps du sphénoïde est creusé de cavités sinusiennes c'est à dire de cavités aériennes gazeuses qui se développent après la naissance et qui vont plus ou moins envahir entre guillemets donc il va être plus ou moins développé le corps du sphénoïde et l'os sphénoïdal et donc cette ouverture va se faire en avant vers les fosses nasales puisque bien sûr tous ces sinus sont des sinus paranaseaux nous les reverrons aussi avec d'autres cours et avec les cours notamment sur les fosses nasales et donc ces deux ouvertures vont constituer finalement l'aspect des yeux de la chauve-souris de la tête de la chauve-souris donc le corps c'est la tête et puis ici les ouvertures les yeux maintenant nous allons voir ce qu'on appelle les petites ailes à la mineure qui sont comparées aux oreilles de la chauve-souris donc voilà la tête les yeux et les oreilles c'est la petite aile ces ailes partent donc à droite et à gauche quasiment horizontalement et transversalement vers le dehors et puis nous trouvons maintenant la grande aile droite et gauche les grandes ailes à la majeure droite et gauche que nous voyons ici et qui correspondent à l'aile de la chauve-souris donc la petite aile ce sont les oreilles la grande aile c'est les vraies ailes de la chauve-souris voilà les ailes je vous rappelle donc les chiroptères mammifères volants transformation du membre antérieur pour le vol et nous voyons que cette aile va présenter un angle droit donc il y aura une partie de la grande aile qui va correspondre à la base et puis nous aurons une partie de la grande aile qui va remonter vers la voûte et notamment cette partie supérieure nous l'avions vue correspond à la région du ptérion donc un os complexe puisqu'il aura finalement trois faces une face ici qui sera endocranienne tournée vers la cavité cérébrale une face inférieure la base exocranienne et puis ici une face allant latéral allant vers la région temporale et encore nous le simplifions entre les deux entre la petite aile et la grande aile c'est à dire entre l'oreille de la chauve-souris et son aile nous trouvons une fente un espace qu'on appelle la fissure orbitale supérieure anciennement on l'appelait la fente sphénoïdale et le terme reste parfois chez certains cliniciens le terme est donc fissure orbitale supérieure que nous voyons ici de l'avant et donc qui sera un espace entre petite aile et grande aile c'est à dire entre deux parties de l'os phénoïdale dans lequel pourront passer des vaisseaux et des nerfs notamment vers la cavité orbitale nous le reverrons et puis nous avons maintenant les pattes de la chauve-souris puisque c'est un quadrupède avec un membre antérieur transformé pour le vol battu mais la chauve-souris peut se suspendre notamment par ses pattes en suspension inversée la tête en bas comme vous le connaissez soit elle vole soit elle est en suspension inversée et ses pattes vont correspondre à ce qu'on appelle les processus ptérygoïdes en grec pterone veut dire aile ou plume d'aile donc c'est encore une autre aile que nous trouvons là dans comparaison ancienne ce sont ici les pattes comme nous le retrouvons sur ce petit schéma là donc pterone c'est l'aile et ptérygoïdes c'est en forme d'aile processus ptérygoïde même si l'étymologie grecque est elle ce sont bien les pattes de la chauve-souris et voici ici l'ensemble de la chauve-souris nous pouvons encore rajouter ici juste le bec ici qu'on appelle le rostre rostre du corps et c'est en fait le museau de la chauve-souris voilà cette chauve-souris complète c'est l'os sphénoïdal en vue antérieure et vous voyez qu'il est effectivement complexe d'un point de vue géométrique il faudrait aussi le voir en vue latérale et nous allons maintenant le construire en vue supérieure sur cette vue supérieure nous refaisons une vue tout d'abord de l'os isolé et très schématique donc c'est une vue maintenant supérieure ça ressemble c'est normal puisque nous voyons les éléments les mêmes éléments nous avons ici le corps de l'os sphénoïde nous avons ici les petites ailes qui correspondent donc aux oreilles de la chauve-souris et nous avons là les grandes ailes et entre petites ailes et grandes ailes nous sommes là dans la fissure orbitale supérieure voici ces éléments donc le corps corps qui est pneumatisé par les sinus sphénoïdo droit et gauche séparé par un septum par une cloison qui est rarement médiane et souvent un petit peu un sinus qui est plus développé que l'autre donc amène une déviation de la cloison sans conséquence et nous allons voir qu'à la partie supérieure du corps il y a une dépression qu'on appelle une formation qu'on appelle la selle turcique qui va correspondre aussi à la fosse hypophysaire nous le verrons corps avec ici la selle turcique en vue supérieure petite aile grande aile et entre les deux et bien la fente la fissure orbitale supérieure nous allons maintenant construire progressivement cette os phénoïdale nous continuons la construction de la vue supérieure du crâne voici donc le frontal que nous avons étudié et nous pouvons ici placer donc en arrière impair et médian cette forme de parallèle épipède dont nous voyons la face supérieure qui est le corps corps de l'os phénoïdal nous trouvons dans ce corps une première partie ici en avant juste derrière l'incisure rythmoïdale qu'on appelle le jugome jugome voulons dire le lien le joue c'est à dire qui relie les parties droite et gauche et puis en arrière du jugome nous trouvons un bord mousse ici qu'on appelle le limbe limbe c'est à dire une limite c'est la limite du jugome avant d'arriver dans la région déprimée de la selle turcique nous voyons sur les côtés et nous le comprendrons mieux bien sûr dans le cours spécifique sur les orifices de la base du crâne c'est complexe donc je vais juste le citer ici nous le verrons en détail c'est ici le canal optique droit et gauche canal optique qui vont permettre le passage des nerfs optiques droit et gauche c'est à dire la deuxième paire de nerfs crâniens classiquement tout en vous rappelant ici comme pour la première paire qu'il ne s'agit pas d'un vrai nerf puisque c'est du système périphérique un nerf mais qu'il s'agit d'une expansion du système nerveux central et en l'occurrence qui est un lobe en soi ce n'est qu'au niveau de la rétine que nous trouvons la jonction avec le système périphérique c'est en forme de nerf mais ce n'est pas un nerf d'un point de vue ni histologique ni fonctionnel canal optique droit et gauche que nous verrons puis nous voyons des reliefs intéressants qui sont très caractéristiques ce sont les processus clinoïdes processus clinoïdes antérieurs ici à la partie toute médiane de la région de jonction frontale sphénoïde et ici le processus clinoïde postérieur en grec clina veut dire inclinaison pente escarpement nous verrons que des ligaments s'insèrent à ce niveau là et aussi des structures durmériennes qui vont délimiter ces régions sinus caverneux et fausses hypophysaires voici ici la région de la selle turcique sur une vue supérieure on ne comprend pas vraiment qu'il s'agit d'une selle il faut bien la comparer à une selle de cheval une selle en l'occurrence utilisée par les persans notamment d'où le nom de selle turque c'est à dire qui va remonter en avant et remonter très fortement en arrière avec un dos de la selle où on peut s'appuyer lorsque l'on regarde plus en détail cette région qui a été très étudiée pourquoi parce qu'il y a justement la glande hypophysaire l'hypophyse ou glande pituitaire pour laquelle il y a un grand nombre de pathologies et une chirurgie qui se fait donc c'est une région qui a été particulièrement étudiée de manière très détaillée nous trouvons en avant le tubercule de la selle puis nous trouvons la fausse hypophysaire donc tout ça c'est dans la selle turcique et en arrière nous trouvons une région relevée nous allons le comprendre en coupe qu'on appelle le dorsum selae c'est à dire le dos de la selle qui caractérise justement les selles turques et bien voilà ces éléments sur une coupe sagitale médiane agrandie nous voyons ici et bien la partie du jugom en avant c'est l'incisure ethmoïdale qui est remplie par l'os ethmoïde la lame criblée par laquelle passent les filets olfactifs nous verrons ça avec les fosses nasales voici ici le jugom le tubercule de la selle voilà la région de la fosse hypophysaire le dorsum selae et ça c'est la vue complète nous allons voir étape par étape les éléments voilà donc le corps de l'os phénoïdal en coupe sagitale médiane l'avant est à droite le haut est en haut et nous voyons déjà qu'il est bien sûr ici rempli de vide c'est à dire le sinus phénoïdal le reste c'est de l'os spongieux et nous avons en arrière la jonction avec le clivus c'est à dire c'est une fusion qui se fait avec l'os occipital comme nous le reverrons donc si nous regardons sur cette coupe et bien ces différents reliefs nous voyons bien qu'il s'agit ici d'une selle puisque le cavalier pourrait ici s'asseoir la tête serait du cavialier et serait là son dos ici qui s'appuie sur le dos de la selle et puis vous auriez la jambe droite et la jambe gauche à califourchon donc le relief ici nous avons le jugum le lame qui est le bord postérieur du jugum puis nous avons un sillon ici qu'on appelle le sillon pré-chiasmatique parce qu'il va être en avant du chiasma optique duquel ou auquel arrivent les nerfs optiques droits et gauches donc en forme de X et ici nous avons le tubercule de la selle si nous regardons maintenant la région de la fosse hypovisère dans laquelle viendra se loger l'hypophyse nous retrouvons ici donc le tubercule de la selle en avant qui est relativement limité qui correspondrait au pommeau de la selle turque et puis en arrière le dorsum selae qui correspond un petit peu à ce qu'on appelait aussi le trousquin qui est ici donc en arrière et qui est très important à noter et à observer car en effet on comprend que lorsqu'il y aura ici des tumeurs hypophysères ces tumeurs vont pouvoir finalement en quelque sorte éroder grignoter l'os en arrière et un des premiers signes classiques qu'il y avait et bien c'est la disparition du dorsum selae en plus d'une augmentation de volume de la fosse hypovisère et nous trouvons donc dans le corps le sinus sphénoïdal droit ou gauche les deux qui sont donc plus ou moins développés qui peuvent aller plus ou moins vers l'arrière donc envahir la région de l'occipital et aussi sur les côtés c'est à dire envahir petite L et grande L sinus sphénoïdal droit et gauche que nous voyons ici en pratique il y a une cloison que l'on devrait voir puisque c'est une coupe sagitale mais cette cloison n'est quasiment jamais sagitale médiane mais déviée à droite ou à gauche ce qui fait qu'effectivement quand on fait une coupe ici on la voit et donc cette fosse hypophysère dans laquelle nous trouvons l'hypophyse vous voyez que la disposition est très particulière puisque la paroi ici est très très fine de la fosse hypophysère en paroi inférieure puis nous trouvons du vide c'est le sinus sphénoïdal qui est tapissé sur le vivant par de la muqueuse nasale ou de type sinusienne et puis de nouveau ici la paroi du corps est très fine puisque soufflée par le sinus et donc nous avons deux parois très fines le corps paraît quelque chose de massif mais en fait c'est quelque chose d'extrêmement fragile à ce niveau puisqu'il y a le sinus qui vient finalement ne laisser qu'une mince coque comme une coque d'oeuf une coquille autour du sinus alors nous pouvons ici replacer cela nous empiétons sur le cours sur les fosses nasales mais ceci permet quand même de comprendre les éléments nous mettons cette fosse hypophysaire et cet ensemble de la celturcique sur cette coupe sagitale médiane que nous avons construite nous le mettons dans l'ensemble plus complet d'une coupe sagitale avec la face donc nous trouvons ici l'os frontal le sinus frontal l'os nasal en violet puis nous avons ici les contours de l'os piriforme le contour pardon du foramen piriforme de l'orifice piriforme c'est à dire le contour de l'ouverture du nez ouverture nasale et qui est formé en blanc ici par le maxillaire nous le verrons puis ici nous avons le maxillaire qui forme le palais l'os palatin la cavité orale c'est ici l'orifice la cavité nasale donc simplement pour replacer cette région très particulière dans l'ensemble de l'ostéologie de cette région que nous reverrons bien sûr avec les fosses nasales dans le cours spécifique et ce qui est intéressant et qu'il faut donc noter tout de suite ici c'est qu'il y a là un accès possible neurochirurgical chirurgical vers la région de la fosse hypophysaire comme je vous l'ai dit les tumeurs et les pathologies hypophysaires sont fréquentes nous pouvons également trouver des pathologies au niveau du sinus caverneux la région donc où passe la carotide interne ces branches terminales puis aussi les dénerres oculomoteurs et branches du trijumeau donc c'est une région ici extrêmement complexe et pour y accéder c'est très profond imagine il faudrait ouvrir le crâne c'est ce qu'on fait par exemple en dissection on ouvre le crâne puis il faut soulever le cerveau c'est extrêmement complexe et là il y a une voie extrêmement élégante qui est connue depuis finalement assez longtemps qui est la voie transphénoïdale ici si vous rentrez par une narine vous rentrez ici dans la cavité nasale et vous voyez que en allant ici perpendiculairement et pardon obliquement vous allez ici pouvoir traverser très facilement la première paroi ici du sinus inférieur puis traverser ici le plancher et vous vous trouvez là dans la fosse hypophysaire c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant alors à ne pas confondre avec le prélèvement nasopharyngé pour des expertises virales qui lui serait horizontal nous le reverrons pour aller ici dans les fosses nasales bien entendu si vous remontez vous perforez le sinus et arrivez dans l'hypophyse votre écouvillon de prélèvement aura vraiment fait des dégâts donc une voie très élégante ici mais qu'il faut comprendre d'un point de vue osseux et comme je vous l'ai dit comprendre la structure du crâne c'est comprendre l'ensemble de l'architecture crânio-cérébrale nous avons donc vu ici ces éléments du corps et nous allons maintenant placer les petites ailes droite et gauche petites ailes à la mineure qui correspond donc à l'oreille de la chauve-souris et dont le bord antérieur de la petite aile vient ici être en articulation avec le bord sphénoïdal du frontal cette petite aile a donc un aspect triangulaire vient s'effiler progressivement latéralement le bord antérieur est presque transversal alors que le bord postérieur est fortement oblique vers l'avant et le dehors voilà cette petite aile de forme triangulaire qui vient s'attacher au corps comme nous l'avons vu avec la représentation très schématique de la chauve-souris voilà cette petite aile que maintenant nous avons mis en orange et rempli sa surface petite aile qui vient se coller sur le bord supéro-latéral du corps de l'os sphénoïdal et il y a donc bien entendu entre l'os frontal et l'os sphénoïdal ici la petite aile et bien il y a une articulation c'est ce qu'on appelle ici une suture c'est la suture sphéno-frontale donc c'est facile à retenir c'est entre le frontal et sphénoïde suture sphéno-frontale et il s'agit bien d'une suture donc de tissu fibreux et qui est donc ici voyez presque transversale entre l'os frontal et le sphénoïde à présent la grande aile confère aussi le schéma que nous avons pu faire de la chauve-souris cette grande aile je le rappelle va avoir donc deux parties une partie ici horizontale qui appartient à la base puis comme un angle droit et une partie ici verticale donc sur une vue comme ça supérieure sur un plan ce n'est pas évident à comprendre mais il faut bien voir que cette grande aile est décomposée en deux parties une partie basale une partie ici latérale dont la partie supérieure viendra participer à la voûte et à la région du ptérion donc partie ici vue endocranienne de cette grande aile sachant qu'il y aura une face inférieure c'est la face exocranienne de la base et une face latérale qui regardera vers la région temporale nous reverrons ces éléments dans d'autres cours et là pour le comprendre il est évident que d'avoir un crâne et de pouvoir passer le doigt dans les différents éléments facilite beaucoup les choses aucune représentation tridimensionnelle numérique ne peut valoir le fait de manipuler un os réel un crâne réel sur cette grande aile nous voyons plusieurs bords nous voyons le bord frontal qui va ici être court et venir s'articuler avec l'os frontal nous voyons un bord pariétal qui est très court ici et qui viendra correspondre à la région du ptérion nous avons vu qu'il existait plusieurs types de ptérion et donc ce bord pariétal peut ne pas exister il n'existe que dans le type H du ptérion quand on fait le cours sur la voûte et ici le bord squameux pourquoi squameux parce qu'il va venir s'articuler avec l'écaille de l'os temporal écaille squama nous voyons ici à la partie postérieure du bord squameux une sorte d'épine très aiguë très pointue qu'on appelle tout simplement l'épine de l'os sphénoïdal entre la petite aile et la grande aile comme nous l'avons vu sur l'os isolé en représentation très schématique de la chauve-souris nous trouvons ici entre petite aile et grande aile la fissure orbitale supérieure anciennement appelée aussi fente sphénoïdale et nous reverrons cela bien sûr en détail dans le cours sur les orifices de la base du crâne nous plaçons d'abord ici l'ensemble des plaques osseuses vue depuis l'intérieur en vue supérieure puis nous verrons cette même plaque cette même base vue du dessous et enfin nous verrons orifice par orifice les différents éléments et ce qui passe en l'occurrence dans cette fissure orbitale supérieure nous allons trouver surtout des nerfs branches donc le 3 nerf oculomoteur 4 nerf trochléaire le 5-1 et branches donc du trijumeau et le 6 nerf abducens nous trouvons également des éléments vasculaires en particulier veine ophtalmique supérieure ou plexus ophtalmique supérieure cette fente de l'autre côté nous sommes dans la cavité orbitale nous trouvons ensuite sur la partie donc horizontale de la grande aile la partie basale nous trouvons ici une succession de 3 orifices nous les reverrons en détail avec le cours sur les orifices de la base le premier en avant ici est le foramen rond en latin foramen rotundum on emploie le terme en allemand ou en anglais on emploie souvent le terme latin ici nous le représentons nous en reparlerons il n'est en fait pas vertical c'est à dire qu'il s'oriente vers l'avant vers la région de la face donc on envoie l'entrée mais il est faux de le représenter comme un trou où on verrait à travers car il s'oriente vers l'avant c'est l'orifice d'une sorte de trou de canal dirigé vers l'avant foramen rond foramen rotundum et puis dans cette série ici donc très caractéristique de 3 orifices qui sont petits mais que l'on voit très bien donc proche ici du corps et du bord postérieur de la grande aile nous voyons un orifice qui lui est maintenant nettement elliptique et qui va du haut vers le bas c'est à dire que l'on voit à travers et qui est vraiment dirigé verticalement contrairement au foramen rond c'est le foramen ovale qui porte bien son nom c'est la même chose en latin foramen ovale par lequel va passer nous le verrons le nerf mandibulaire branche du trijumeau le 5-3 puis nous trouvons un tout petit orifice il se voit bien en tout cas sur un os sec sur un vrai os c'est le foramen épineux pourquoi foramen épineux parce qu'il est très proche ici de l'épine de l'os sphénoïdal en latin foramen spinosome et va y passer l'artère méningée l'artère méningée moyenne qui est très importante pour la vascularisation durmérienne et de la région endocranienne et qui peut notamment être lésée lors de fractures du crâne et donner lieu à des hématomes notamment des hématomes extra-guraux dont on a parlé en neuroanatomie pour faire les cours que nous avons pu faire nous mettons en place maintenant le côté gauche donc voilà le côté droit et nous construisons progressivement le côté gauche qui en gros est symétrique même si vous savez il n'y a jamais de symétrie parfaite sur le vivant voilà donc cet os sphénoïdal complet c'était le premier schéma que nous avions vu et nous l'avons construit progressivement il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre c'est une dissection on va dire mentale une dissection iconographique par le dessin par le trait de structures complexes qui permet d'avoir un vocabulaire ciblé au bon endroit au bon moment et de le comprendre nous allons maintenant poursuivre les coupes sagittales que nous avons commencé au niveau de l'os frontal avec une coupe médiane qui sera la première donc ici cette coupe est passée par le frontal nous l'avons vu nous poursuivons cette coupe va donc passer c'est la grande île que nous avions fait va passer par le jugum par la selle turcique par le dorsum celaé et voici donc cette coupe médiane que nous avons vue en très grand nous avons enlevé l'os occipital chez l'adulte c'est en général fusionné il faut carrément scier même si l'on envoie la trace en scanner il n'y a plus de mobilité possible donc voilà le frontal le pariétal et ici nous avons l'incisure ethmoïdale donc c'est du vide viendra se placer l'os ethmoïdale et voici le jugum et les différents éléments du sphénoïde que nous avons pu voir en détail maintenant la coupe sagitale paramédiane une coupe sagitale paramédiane droite et que nous allons construire qui sera bien sûr très intéressante nous allons aller progressivement voici la partie orbitale de l'os frontal et voici la petite aile de l'os sphénoïdale avec le bord postère de la petite aile qui vous voyez est très effilé très fin aigu petite aile qui porte bien son nom et puis maintenant nous trouvons la jonction vers la partie médiane avec petite aile grande aile puisque les deux viennent s'attacher sur le corps et bien voici ici la grande aile et nous voyons que vient se constituer une cavité une fosse ici régulière et lisse qu'on cave vers le haut et l'arrière et c'est ici ce qu'on appelle la fosse cérébrale moyenne nous avons vu la fosse cérébrale antérieure nous ferons une synthèse tout à l'heure fosse cérébrale antérieure fosse cérébrale moyenne et voici ce bord postère de la petite aile qui va donc être un repère extrêmement important quand nous voyons l'os en vue supérieure et que nous faisons ce dessin de la face endocranienne on échappe à cette notion de niveau voyez ici un premier niveau qui est la fosse cérébrale moyenne un deuxième niveau qui est la fosse cérébrale antérieure un deuxième niveau qui est la fosse cérébrale moyenne ceci échappe sur une vue supérieure c'est pour ça que les coupes sagittales sont fondamentales ou frontales et en imagerie bien entendu en scanner on sera obligé de procéder à des coupes dans les différents plans de l'espace pour pouvoir appréhender les structures éventuellement après on peut faire des reconstructions tridimensionnelles mais les coupes sont une très bonne lecture si nous représentons ici les choses sur une radiographie ou bien sûr tout vient se télescoper depuis le côté droit jusqu'au côté gauche et sur les différents plans nous voyons ici nous l'avons évoqué voilà ici la partie orbitale voici la fosse crânienne antérieure et c'est la jonction ici avec le jugum et nous voyons ici la région de la celle turcique avec la fosse hypophysaire et ici le dorsum cellae alors volontairement je ne l'agrandis pas parce que c'est un cours que nous avons fait avec à la craie avec la neuroanatomie c'est au delà de l'ostéologie c'est ici un cours de radiologie mais malgré tout c'est très important de voir et ce sera un repère tout à fait marquant sur une radio de profil voyez donc cet étage antérieur et dessous nous allons trouver la fosse cérébrale moyenne celle turcique la fosse hypophysaire le dorsum cellae la région du clivus et lorsque nous regardons ici sur le crâne de face je vous rappelle donc cette ligne elle correspond à la fosse cérébrale antérieure qui est ici l'os frontal c'est à dire à la partie orbitale de l'os frontal et dans cette incidence de face nous voyons l'orbite normalement devrait avoir ici ce gris moyen qui correspondrait un petit peu à celui que nous trouvons au niveau des sinus ou de la voûte et ici nous voyons une ligne horizontale et bien cette ligne horizontale c'est une projection de l'os temporal que nous verrons tout à l'heure et donc sur le cliché de face on appréhende mal la région de la fosse cérébrale moyenne il faut des incidences particulières ici sur l'os donc en travaux pratiques nous pouvons colorer l'os phénoïdal de façon isolée c'est à dire comme un élément du puzzle comme un élément de mosaïque de l'ensemble de cette région très complexe os phénoïdal où nous trouvons bien ici et bien la petite L nous trouvons ici le corps avec le jugum avec la fosse hypophysaire le dorsum celae une partie du clivus fusion chez l'adulte avec l'os occipital nous voyons ici la région de la fente sphénoïdale c'est à dire aujourd'hui fissure orbitale supérieure voici le foramen rond voici le canal optique voici le foramen ovale voici le foramen épineux voici la grandelle nous sommes là dans la fosse crânienne moyenne nous verrons qu'elle est en fait composée et par l'os phénoïdal et par l'os temporal dans lequel vient se loger de façon très lisse et très régulière vient se loger le lobe temporal qu'on fait là aussi les différents cours de neuroanatomie et si nous avons les deux éléments colorés sur cette base interne du crâne en gris bleu gris l'os frontal alors ça passe plus ou moins bien souvent suivant les numérisations et les compressions de vidéos mais ici c'est un gris bleu et ici en vert nous avons l'os phénoïdal alors d'un point de vue construction nous avons représenté la petite L en orange et la grande L en vert là nous avons mis l'ensemble de l'os phénoïdal en vert pour simplifier nous passons maintenant au troisième os qui est l'os temporal là aussi os pair donc droit et gauche en latin os temporal et donc c'est extrêmement facile et donc comme je vous l'ai dit ce sera pareil en anglais temporal bone en français la région le mot tempe existe donc si on prend le dictionnaire de l'académie française la tempe c'est féminin c'est la partie latérale de la tête entre l'oreille et le front tout le monde sait a priori ce que c'est la tempe on dit la tempe droite la tempe gauche et un coup dans la tempe à la tempe ça peut être un coup de bâton ou un coup de revolver et le terme donc vient du latin tempus temporis qui veut dire la tempe ce n'est pas le temps c'est ici bien un terme spécifique alors l'os temporal est le deuxième os complexe avec l'os phénoïdal pour des raisons différentes il va correspondre à quatre parties principales la partie pètreuse pétreuse pétrosa en latin pétreuse ça veut dire de la pierre pétra c'est la pierre et donc la partie en pierre c'est une partie dure qu'on a aussi appelé le rocher ceci parce que c'est une partie la partie la plus dure mais aussi parce que c'est une partie qui vient émerger du fond de la fosse crânienne un petit peu comme un rocher émergerait de la mer éventuellement suivant les marines et dans cette partie pétreuse il y aura notamment le processus mastoïde qui est visible et palpable extérieurement en arrière du pavillon de l'oreille que nous verrons la prochaine fois avec la partie externe de la base du crâne et dans cette partie pétreuse il y a une pneumatisation c'est à dire que c'est un os pneumatique ce n'est pas un grand sinus comme au niveau frontal ou au niveau du sphénoïde ce sont ici de petites cellules multiples nous les reverrons sur des radiographies qu'on appelle les cellules mastoïdes alors là aussi en français on a tendance à dire mastoïdienne mais en latin c'est mastoïdea et il n'y a pas raison de mettre un yen que l'on utilise finalement pour certains mots et pas pour d'autres donc là on est très proche du latin c'est cellule mastoïde donc très particulière mais nous n'étudierons pas cette structure interne qui rentre dans des cours qui seront de la description de l'oreille nous trouvons une autre cavité pneumatique qui est la cavité tympanique qu'on fait là aussi c'est court c'est ici un mémo mais ce sont des régions très complexes à l'intérieur de l'os temporal qu'on étudie avec les organes d'essence donc oreille et notamment aussi en histologie car ce sont des structures qui sont extrêmement fines mais très importantes et que l'on voit aujourd'hui et bien en imagerie notamment en scanner puis nous allons trouver nous avons sauté d'un cran nous allons trouver une partie deuxième partie qui est la partie squameuse squameuse ou écaille pars squamosa squama c'est l'écaille en latin puis nous trouvons une toute petite partie que nous reverrons avec la face externe qui est la partie tympanique pars tympanica et enfin nous trouvons une espèce de tige osseuse recourbée vers l'avant et le bas qui part perpendiculairement par rapport à la base que nous verrons donc avec la face externe plus ou moins long suivant les individus qu'on appelle le processus styloïde c'est un dérivé du deuxième arc brancal c'est à dire un élément stylo ioïdien c'est extrêmement fin c'est en fait une structure fibreuse qui s'ossifie d'un côté sur le crâne de l'autre sur l'os ioïde et qui est très variable suivant les individus nous le verrons avec la face externe dans la partie pétreuse de l'os temporal tout d'abord on peut juste rappeler sans le décrire ici qu'il y a donc l'oreille moyenne cette cavité tympanique ou cavitas tympani qui est en grande partie creusée dans l'os temporal elle va contenir et c'est donc très particulier des petits osselets qui sont les petits os les plus petits os du corps romain qu'on appelle les osselets de l'ouïe ouïe en latin ossicula auditoria ces trois osselets je vous rappelle marteau enclumétrier malleus le marteau incus l'encume stapes étrier cette cavité tympanique va communiquer par l'intermédiaire de la trompe auditive tuba auditiva qui était autrefois dite la trompe de stache va communiquer avec le nasopharynx ce qui fait qu'effectivement il y aura une équilibration possible de pression les phénomènes des oreilles bouchées ou quand on fait de la plongée ou quand on monte en avion avec des variations de pression rapide ceci permet cet équilibre de pression donc communication avec le nasopharynx et puis d'autre part une communication avec d'autres cavités qui viennent vers les fosses nasales qui sont les cellules mastoïdiennes ou cellules mastoïdes donc qui sont une continuité il ne peut pas y avoir d'air sans qu'il y ait une communication avec les fosses nasales je vous rappelle qu'il y a d'autres trompes c'est les trompes de fallop qui sont les trompes utérines et là aussi juste pour évoquer d'un point de vue plan et bien comprendre que cet os temporal est très complexe par son intérieur alors que l'os phénoïde est plutôt complexe par ses différentes parties et sa morphologie tridimensionnelle donc nous trouvons dans la partie pétreuse de l'os temporal l'oreille interne court spécifique sur les organes d'essence et en histologie c'est à dire sur le plan osseux c'est le labyrinthe labyrinthe osseux vestibule utricule et saccule et les trois canaux semi-circulaires osseux canal semi-circulaire antérieur postérieur et latéral je vous rappelle que canal c'est de l'anatomie générale que nous avons répété 100 fois mais un canal est une structure osseuse ou ostéofibreuse ou ostéofibro-musculaire alors qu'un conduit ductus en latin est une structure viscérale ou membraneuse en l'occurrence pour l'oreille nous avons bien les canaux semi-circulaires osseux qui sont les cavités dans l'os et à l'intérieur nous allons trouver la structure viscérale on pourrait dire la structure membraneuse qui seront les conduits semi-circulaires donc ce n'est pas la même chose ce n'est pas un équivalent le canal c'est la partie osseuse le conduit c'est la partie viscérale et donc que l'on étudie notamment en histologie puis nous allons trouver la cochlée bien sûr très connue très caractéristique cette cochlée qui correspond comme à un escargot d'où son nom c'est environ 2,5 2 tours et demi à 2 tours 3 quarts de spire donc vous imaginez cette spire relativement tournée qui est très petite puisqu'à la base on est à 8-9 mm et la hauteur est de 4 à 5 mm mais c'est pourtant connu de façon très ancienne les gens ont fait des coupes de l'os donc nous avons là quelque chose que l'on voit bien sûr que l'on voit maintenant en imagerie en scanner en IRM puisqu'il y a des parties liquidiennes et membraneuses mais l'étude fine bien entendu quelque chose qui fait 4 à 8 mm il faut au minimum une loupe et ensuite il faut bien sûr de l'histologie jusqu'à l'ultrastructure et puis nous trouverons encore le méa-acoustique interne anciennement on disait conduit auditif interne ou CAI qui est un repère intéressant puisque c'est quelque chose de relativement fixe qui fait environ une longueur de 1 cm et ce conduit auditif interne est aujourd'hui appelé méa-acoustique et son orifice qui est le port acoustique interne voilà l'os temporal donc maintenant ici en orange qui est placé en arrière de l'os phénoïdal c'est ici la vue totale et nous allons donc puisque c'est un cours qui est fait à la créotableau dont nous avons photographié les différentes étapes nous allons construire ce dessin qui paraît complexe nous sommes partis de quelque chose de très simple et nous arrivons vers la construction de cette base pour faire cela nous allons faire comme nous l'avons fait pour l'os phénoïdal nous allons faire une vue des vues schématiques de l'os temporal isolé ce sera ici une vue qui est latérale ou postéro-latérale on va dire elle est légèrement oblique mais on va considérer qu'elle est latérale avec le haut vers le haut et ce qui est en avant à droite nous voyons ici la vue totale de l'os temporal nous avons dit qu'il y avait quatre parties et nous allons voir ce schéma complexe construit progressivement tout d'abord nous avons la partie pétreuse le rocher et c'est ce qu'on appelle souvent la pyramide temporale la pyramide pétreuse car vous voyez qu'il y a effectivement un aspect de pyramide à quatre faces la base de la pyramide est postérieure postéro-latérale et la pointe le sommet de la pyramide est entéro-médiale et l'axe de cette pyramide est oblique nous le verrons vers l'avant et le dedans apex veut dire sommet donc apex pétreux la pointe ici de cette pyramide la base donc la pyramide du rocher pyramide pétreuse s'il y a quatre faces il y a différents bords nous voyons notamment ici le bord supérieur de la partie pétreuse celui-là nous allons le voir bien sûr très bien et ce sera un repère très important sur la base interne du crâne et puis nous voyons ici le bord postérieur de la partie pétreuse et ces deux éléments vont correspondre à des faces endocraniennes comme nous allons le voir donc nous avons vu ici ce bord supérieur et ce bord supérieur avec cet angle très caractéristique forme une crête qui limite deux pans deux faces une face antérieure qui était avant dite et je pense que c'était assez judicieux qui était dite la face entéro-supérieure car elle regarde vers le haut et l'avant et cette crête vient délimiter vers l'arrière la face postérieure anciennement appelée postéro-supérieure car elle est orientée vers le haut et l'arrière et ces deux faces face antérieure et face postérieure de la partie pétreuse de l'os temporal seront visibles au niveau de la base du crâne interne la face inférieure va correspondre à la base externe que nous verrons dans le prochain cours donc si nous prenons ces éléments toujours un par un nous avons vu la partie pétreuse maintenant l'écaille bien l'écaille c'est effectivement comme une écaille de poisson comme l'écaille de l'occipital ou comme l'écaille du frontal c'est une portion qui est fine convexe vers le dehors et que nous avons vu déjà avec la voûte et qui est finalement une plaque verticale vers le haut une plaque latérale vers le haut et puis ici en arrière nous l'avons mis en continuité mais c'est en prolongation aussi avec l'os pétreux et de toute façon tout est bien sûr relié chez l'adulte c'est le processus mastoïde dont nous reparlerons l'écaille appartient à la voûte et le processus mastoïde appartient à la base externe nous avons ici extrêmement agrandi donc la partie tympanique c'est ce qu'on appelle aussi l'os tympanal qui correspond à l'os angulaire de la mandibule de type reptilien confère les cours de morphologie évolutive et comparée que nous avons fait de la mandibule et de l'articulation temporomandibulaire et puis à cela se rajoutera le processus styloïde que nous verrons avec la face externe et voici donc reconstitué cette vue schématique latérale de l'os temporal qui est somme toute relativement complexe mais moins que le sphénoïde il est complexe parce qu'à l'intérieur de la partie pétreuse ici nous avons les cavités de l'oreille moyenne et de l'oreille interne et nous voyons donc là la pyramide pétreuse en blanc pyramide à quatre faces la crête ici supérieure qui sera endocranienne voici l'écaille voici la région mastoïdienne et nous pouvons ici rajouter la partie tympanique et puis nous verrons qu'il y a ce fin processus styloïde vers le bas la prochaine fois voici cet os temporal in situ c'est à dire juste pour replacer quand même un tout petit peu les choses dans un ensemble et que nous avons pu construire avec la voûte et que nous verrons avec la base c'est ici l'écaille ici le début de l'arcade le processus zygomatique qui viendra former l'arcade zygomatique voici le processus mastoïde voici le processus styloïde mais nous sommes là bien sur la face interne il a fallu couper le crâne nous allons donc maintenant construire la vue poursuivre la vue supérieure endocranienne de la base avec la partie pétreuse là aussi méthodiquement donc voici cette partie pétreuse nous revoyons cette forme de pyramide dont nous voyons les deux faces antérieures et postérieures limitées par la crête ici du bord supérieur c'est la partie pétreuse c'est une pyramide à quatre faces on en voit deux sur la partie supérieure et nous avons la base qui est postérolatérale l'axe qui va vers l'avant elle est dedans et ici l'apexe de la partie pétreuse ou rochers nous voyons donc ce bord supérieur ici bord supérieur qui est un peu courbe qui est très net et très on pourrait dire presque très tranchant très marqué qui forme une sorte de crête ici qui va de la base jusqu'à l'apexe ce bord vient délimiter nous l'avons vu sur la vue schématique vient délimiter la face antérieure anciennement face antéro supérieure et ici la face postérieure anciennement postéro supérieur nous trouvons sur la face antérieure quelques reliefs qui sont intéressants nous sommes là encore une fois à la limite de micro description utile en clinique notamment pour l'imagerie et la chirurgie de l'oreille mais qui sont des petits éléments qu'il faut chercher donc ici sur la face antérieure nous voyons notamment deux reliefs nous voyons tout d'abord ici une région qui est antérolatérale qu'on appelle le tegmen tympani c'est à dire le toit du cavum tympanique c'est intéressant parce que ça veut dire que de la partie supérieure on voit ce qui se passe en dessous c'est à dire la cavité du tympan puis en arrière du tegmen tympani nous voyons un petit relief qu'on appelle eminentia donc qu'émousse c'est comme une petite colline qu'on appelle eminentia archuata c'est à dire l'éminence archée et qui correspond aussi à des structures surtout d'un point de vue évolutif à des structures de l'oreille interne nous sommes là maintenant sur la face postérieure c'est à dire en arrière du bord supérieur de la partie pétreuse et nous allons voir les différents éléments que nous y voyons nous voyons tout d'abord le port acoustique interne port acoustique interne donc port bien sûr P-O-R-E orifice et qui va donner accès au méa auditif interne anciennement conduit auditif interne y passe notamment nerfs faciales septième paire nerfs vestibulocochléaires huitième paire artères bien sûr aussi élément vasculaire qui accompagne ces nerfs nous verrons cela avec les orifices donc très important orifice c'est le plus gros de cette région pétreuse puis nous voyons au dessus et légèrement en arrière du port acoustique interne nous voyons la fosse subarquata la fosse subarquée la fosse subarquata qui là aussi va correspondre à des reliefs liés aux cavités de l'oreille interne et en arrière un tout petit orifice qui est l'ouverture donc c'est le terme apertura en latin l'ouverture du canalicule du vestibule anciennement on l'appelait la fossette endolymphatique ceci rentre dans la description des organes d'essence qui est faite par ailleurs toujours dans cette partie pétreuse si nous allons plus vers l'arrière sur cette face donc postérieure en arrière du bord supérieur nous voyons une gouttière plus ou moins marquée qui est le sillon du sinus sigmoïde sillon en latin sulcus gouttière et sinus sigmoïde c'est donc un sinus veineux sinus veineux de la dure mer à ne pas donc confondre d'une part les sinus paranaseaux sinus aérien de la face et ces sinus qui sont des sinus veineux dans des dédoublements de la dure mer c'est ici le sinus sigmoïde qu'en faire aussi les cours que nous avons fait eux à la craie de neuroanatomie en particulier de vascularisation de l'encéphale donc ici sillon du sinus sigmoïde nous le comprendrons mieux par la suite également lorsqu'on regarde ici le bord ce bord postéro-médial de la pyramide pétreuse du rocher de la partie pétreuse nous voyons ici des encoches et notamment une encoche globale qu'on appelle l'incisure jugulaire donc que l'on voit ici on la verra très bien sur l'os avec un petit relief intermédiaire que nous nommerons dans un instant l'incisure jugulaire qui présente cette petite épine qu'on appelle le processus intra-jugulaire anciennement épine jugulaire c'est une des parties constitutives du foramen jugulaire que nous verrons tout à l'heure et que nous étudierons en détail dans un prochain cours dans lequel va s'engager la très grosse veine jugulaire interne qui assure le drainage veineux finalement de tout l'encéphale et également puisque c'est une région très complexe c'est tout petit mais très complexe nous allons y trouver le nerf glossopharyngien 9ème paire le nerf vague 10ème paire et le nerf accessoire et le nerf pardon et le nerf hypogloss 12ème paire en l'occurrence nous trouvons 11ème paire accessoire nous trouvons ici l'os temporal toujours et nous allons maintenant passer aux 5 ondroses et sutures il se trouve que dans cette région mixte entre des parties fibreuses et cartilagineuses et aussi parce qu'il peut y avoir des encoches dans les parties cartilagineuses on peut parler également de fissures au lieu de 5 ondroses nous allons tout d'abord trouver ici la 5 ondroses sphéno-pétreuse donc elle est entre la grande aile du sphénoïde cette petite partie ici de la grande aile du sphénoïde entre les deux points bleus et une partie du bord antérieur de la partie pétreuse 5 ondroses sphéno-pétreuses elle est relativement limitée en dedans de la 5 ondroses et bien nous sommes ici sur l'apex et nous trouvons un orifice que nous étudierons donc avec les orifices de la base du crâne c'est le foramen lacerum foramen ça veut dire trou c'est le nom savant anatomique lacerum ça veut dire déchiré on l'appelait autrefois le trou déchiré parfois trou déchiré antérieur foramen lacerum c'est le thème qu'il faut utiliser aujourd'hui en fait sur un crâne sec il apparaît comme un trou mais il est sur le vivant comblé par du tissu cartilagineux tissu cartilagineux qui disparaît lors de la préparation des os et dans ce trou comblé finalement il y a quand même des petits pertus dans lesquels passent des nerfs pétreux il y a là aussi en dessous de cette obturation par du tissu fibreux un rapport avec le canal carotidien qui est très important et carotide qui viendra ici s'engager dans le sillon ici au niveau de la partie latérale du corps de l'os sphénoïdal mais c'est là ici quelque chose que nous avons vu avec le sinus caverné nous trouvons maintenant après la partie pétreuse nous trouvons la partie squameuse partie squameuse qui vient donc elle remonter comme la partie ici latérale de la grande aile du sphénoïde partie squameuse ou écaille de l'os temporal et nous pouvons maintenant passer aux articulations avec les os voisins nous voyons ici tout d'abord la suture sphéno-temporale entre le bord postérieur de la grande aile de l'os sphénoïde et le bord antérieur de l'écaille du temporal et puis nous trouvons ensuite à l'intérieur même donc c'est une structure intrinsèque à l'os temporal nous trouvons la fissure pétro-squameuse qui est la trace de la jonction entre ces différentes parties la partie pétreuse la partie de l'écaille qui correspond effectivement à des points des centres d'ossification différents nous allons maintenant mettre en place l'os temporal gauche donc nous avons vu le droit c'est ici quelque chose de symétrique et voici donc cet ensemble que nous construisons progressivement nous allons maintenant poursuivre les coupes sagittales tout d'abord la coupe sagittale médiane et bien finalement cela n'apportera rien de plus puisque les os temporaux sont latéraux donc en fait la coupe sagittale médiane va rester la même voilà et nous allons en revanche dans la coupe sagittale paramédiane droite ici nous allons passer par de l'os temporal et voici cette coupe sagittale paramédiane où nous trouvons donc la partie orbitale du frontal la petite aile du l'os phénoïdal la grande aile et ici le temporal avec donc cette face antérieure entièrement antérosupérieure le bord supérieur du rocher ou partie pétreuse et ici la face postérosupérieure actuellement face postérieure tout court voilà donc ces éléments la face antérieure de la partie pétreuse face postérieure de la partie pétreuse du rocher et ce bord supérieur qui va donc être un marqueur extrêmement intéressant et ici la jonction sphénoïde temporale que nous avons et à ce niveau vient donc tout logiquement nous le voyons d'un point de vue géométrique vient se constituer une fosse c'est la fosse crânienne moyenne qu'on ne comprend bien que sur une vue latérale et ici une coupe sagitale paramédiane avec limitée donc par le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde et ici le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal fausse crânienne moyenne dans laquelle vient se loger le lobe temporal et le pôle temporal sur des radiographies de profil et bien nous voyons ici nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure l'orifice orbital qui est barré par ce bord quasiment horizontal ça c'est le bord supérieur du rocher de la partie pétreuse de l'os temporal c'est un repère important et ceci vient bien sûr cacher en partie l'orbite et les sinus donc suivant ce qu'on veut voir on aura des incidences différentes ça c'est une incidence qu'on appelle rocher dans les orbites le reste se superpose beaucoup si on regarde les éléments de profil nous voyons ici la région du sinus sphénoïdal et de la fosse temporale moyenne voici le bord supérieur de la partie pétreuse sa partie sa face antérieure sa face postérieure qui descend vers l'arrière et au sein de la partie pétreuse ici le processus mastoïde les différents conduits auditifs internes et externes et ces cellules mastoïdiennes qui ici remontent relativement haut les choses se télescopent et si on regarde bien on voit la région de la cochlée et des canaux semi-circulaires osseux sur une préparation d'os sec nous avons ici la pyramide pétreuse voici la région de la partie pétreuse nous voyons ici l'apex la pointe qui est dirigée vers le foramen lacerum puis nous avons ici ce bord supérieur très marqué avec la face antérieure de la partie pétreuse la face postérieure de la partie pétreuse ce qu'il voyait est finalement relativement concave vers l'arrière là c'est plus plan avec donc les différents éléments de la partie antérieure que nous avons évoqué le tegmen tampani notamment et puis sur la face postérieure voici le port acoustique interne qui va donner ouverture au l'ancien conduit auditif c'est à dire méa auditif interne puis nous trouvons ici notamment l'ouverture du canalicule du vestibule c'est ici le bord postérieur avec l'incisure jugulaire et le processus intra jugulaire nous sommes là sur le foramen jugulaire comme nous le reverrons nous sommes là sur maintenant la partie squameuse voici l'écaille du temporal qui on verra bien sûr en vue latérale dans la région temporale la fosse temporale et ici cette région qui est marquée par des sillons de l'artère méningée moyenne qui vient ici du foramen épineux et qui rayonne sur la grande aile du sphénoïde et puis ici sur l'écaille du temporal et enfin sur l'os pariétal ici comme nous l'avons déjà fait cette os temporale qui est colorée avec donc la pyramide pétreuse son apex et puis ici la jonction qui va se faire vers l'arrière avec l'os occipital voici la partie pétreuse voici l'écaille partie squameuse qui irait aussi plus latéralement mais c'est une je vous rappelle suture qui est en biseau et donc l'os pariétal et l'os temporal viennent s'affronter de manière oblique et non pas linéaire comme pour d'autres sutures voici ce puzzle que nous construisons progressivement avec en avant en gris bleuté l'os frontal puis ici en vert vif nous avons ici l'os phénoïde et en orange nous avons ici l'os temporal donc que l'on retrouve et qu'il faut bien sûr s'entraîner à retrouver en travaux pratiques c'est essentiel également et si nous regardons le bord le bord postérieur ici de la petite aile ici le bord supérieur du rocher donc en vert c'est de sphénoïde en orange du de l'os temporal et vous voyez donc que cette fosse crânienne moyenne dans laquelle vient se loger le lobe temporal du cerveau et bien cette fosse est constituée nous l'avons vu sur la coupe sagittale paramédiane à la fois par la grande aile du sphénoïde et à la fois par l'os temporal jusqu'au bord supérieur ici lorsque l'on regarde en ostéologie les différents éléments nous en reparlerons bien sûr avec les foramen c'est ici une vue supérieure agrandie nous voyons ici la petite aile nous reprendrons tous les orifices petite aile du sphénoïde la partie orbitale vous voyez ici ce beau sillon en H la grande aile de l'os sphénoïde nous sommes là sur l'os temporal mais nous en profitons la grande aile de l'os sphénoïde ici c'est le jugum et jugum ici et ici le sillon préchiasmatique l'ouverture du canal optique la fosse pituitaire le dorsum selae ici l'ouverture du foramen rond rotundum foramen rotundum qui je vous l'ai dit n'est pas dirigé vers le bas mais vers l'avant vers la face donc on le voit assez difficilement pardon ici le foramen rond ça c'est excusez moi ici c'est la fissure orbitale supérieure dans la partie médiane voici ce foramen rond qui se dirige vers l'avant vers la face et en arrière voici le foramen ovale dans lequel donc passe le nerf branche du trijumeau et ici donc le foramen épineux proche du processus épineux de la grande aile et du sphénoïde ici le foramen la sérum lorsque nous arrivons sur la région pètreuse voici l'apexe voici le bord supérieur de l'os pètreux la région du tegmen tympani ici nous avons le port acoustique interne ouverture du fond du vestigulaire et comme c'est un petit peu oblique on voit mal la région du foramen jugulaire nous en reparlerons et nous avons ici l'écaille et on voit bien la suture entre la grande aile suture sphéno-temporale ici entre la grande aile et l'écaille et ici la région de jonction de la partie mastoïdienne si nous regardons ici c'est une vue oblique postéro-supérieure alors il faut toujours un petit peu bien sûr un petit peu de temps surtout dans les vues obliques pour se repérer nous sommes là vers l'avant l'arrière est ici à droite mais c'est une vue oblique donc l'axe entéro-postérieur est ici il part de la crête ici de l'os frontal voici ici le milieu de la scelle turcique voici ici le milieu du dorsum selae voici le milieu du clivus et voici le milieu du foramen magnum donc voilà l'axe qui est oblique c'est bien une vue oblique postéro-supérieure nous voyons la région nous le reprendrons de la petite aile nous voyons ici la grande aile de l'os sphénomidal avec donc la région du ptérion ici en H ici le foramen rotundum la scelle turcique le dorsum selae le clivus nous sommes là sur l'os temporal le bord supérieur de l'os temporal la région donc des différentes éminences stegmen tabani et ses reliefs liés à l'oreille interne voici ici l'écaille avec la suture au dessus on est dans le pariétal voici ici le port acoustique interne voici ici l'ouverture du canalicule du vestibule et voici ici et bien cette incisure jugulaire avec le processus intra jugulaire et nous serons là dans le foramen jugulaire que nous reprendrons le foramen magnum ici dernière vue que nous allons faire c'est une vue médiale donc là on est vraiment perpendiculaire à la partie latérale donc nous avons le haut ici l'arrière l'avant nous sommes là sur la région selaire et ce qui nous intéresse surtout c'est de voir la partie pétreuse voici ici l'apex voici ici et là on le voit en enfilade voici le port acoustique interne qui donne naissance ou ouverture au méa acoustique interne environ 1 cm et puis ici les ouvertures les différentes petites canaux accessoires ouverture du conduit du vestibule voici ici la région de l'incision jugulaire processus intra jugulaire et venant constituer avec l'os occipital le foramen jugulaire que nous verrons ici la suture temporale occipital temporale pariétale et dernier os l'os occipital nous avons vu une partie avec la voûte je vous rappelle en latin occipitium occipiti ou occipite occipitis veut dire l'arrière de la tête ou l'occipite ça vient de ob qui veut dire contre pour en plus près d'eux et capote la tête et puis il y a eu cette contraction ob capote qui a donné occipote et en français ce terme existe même s'il n'est sans doute pas employé par beaucoup mais l'occipite dans le dictionnaire de l'académie française qui est un nom masculin c'est la partie postère de la tête au dessus de la nuque en fait c'est au dessus de la protubérance occipitale externe que nous avons déjà évoqué avec la voûte l'os occipital est impair comme nous l'avons déjà évoqué l'os occipital va correspondre à quatre parties principales la partie basilaire qui est impair et médiane en arrière du corps de l'os phénoïdal deux parties latérales droite gauche pars lateralis qui vont entourer le foramen magnum et enfin l'écaille occipital squama occipitalis je vous rappelle squama veut dire écaille que nous avons vu avec la voûte du crâne et nous allons trouver dans l'os occipital ce très large orifice que nous avons déjà évoqué qui est le foramen magnum dans lequel passe le tronc cérébral et puis un petit peu en dessous au bord supérieur de C1 ou atlas première vertème cervical ou selon d'autres définitions au niveau de l'émergence du premier filet radiculaire du premier nerf spinal cervical et bien c'est la jonction entre tronc cérébral et moelle spinale donc c'est un peu particulier puisque le tronc cérébral appartient à l'encéphale mais il y a un petit morceau qui est en une petite tranche qui est en dehors du crâne et puis nous trouvons aussi bien sûr les vaisseaux artères vertébrales droite et gauche et des plexus veineux ainsi que la racine spinale du nerf accessoire qui a deux racines je vous rappelle donc ici nous allons construire progressivement cet os occipital un père et médian voilà le volumineux orifice du foramen magnum donc construction progressive ici les contours de cet os et la jonction avec l'écaille que nous avons vu avec la voûte simplement ici c'est une section du crâne donc nous voyons la section de l'écaille de l'os occipital voici ici cet os occipital donc je vous rappelle en vue supérieure avec comme orifice le foramen magnum que nous avons déjà évoqué et nous avons maintenant rempli l'ensemble de l'os c'est ici la synchondrose sphéno occipital qui à partir de 14 15 ans jusque vers 20 25 ans vient se souder donc chez l'adulte c'est une pièce unique et donc je vous l'ai dit en pratique si on veut séparer l'os sphénoïde de l'os occipital il faut absolument ici scier la région donc première partie évoquée c'est la partie basilaire c'est cette partie qui viendra se souder avec ici l'os sphénoïdal partie basilaire et l'ensemble formé par la soudure par la synostose du dorsum sélae ici de la partie postérieure du corps du sphénoïde et par le basi occipital partie basilaire vient former une région lisse oblique vers l'arrière et le bas qu'on appelle le clivus clivus donc la pente puis nous trouvons les deux parties latérales droite et gauche qui sont de chaque côté du foramed magnum et enfin à la jonction finalement entre les parties latérales et l'écaille nous trouvons en miroir de la protubérance occipitale externe nous trouvons la protubérance occipitale interne elle est plus complexe d'étude parce qu'il y a en fait des gouttières qui convergent mais c'est en gros au même niveau quand vous avez la protubérance occipitale externe facilement palpable plus ou moins saillante suivant les jambes nous l'avons dit et bien en regard vous avez la protubérance occipitale interne en dessous de la protubérance occipitale interne nous trouvons une crête qui est un petit peu l'homologue ici de la crête que nous avions trouvé de la crête frontale ici cette crête est appelée crête occipitale interne et viendra s'insérer dessus la faux du cervelet c'est à dire une structure durmérienne que nous avons étudiée avec les méninges en neuroanatomie qui séparent incomplètement les deux hémisphères droit et gauche du cervelet puis nous allons trouver au dessus de la protubérance occipitale interne nous trouvons ici de nouveau une gouttière gouttière le terme anatomique c'est sillon qui est la traduction de sulcus et nous avons ici et bien la terminaison du sillon du sinus sagittal supérieur que nous avons là aussi c'est un sinus veineux que nous avons étudié avec la vascularisation de l'encéphale et qui vient ici se terminer au niveau de la protubérance nous pouvons voir de chaque côté de la protubérance occipitale interne le départ de gouttière qui sont relativement transversales et qui correspondent au sillon droit et gauche du sinus transverse donc le sinus sagittal supérieur vient se réunir avec d'autres sinus pour finalement repartir à droite il était impère et médian partir à droite et à gauche souvent c'est asymétrique c'est à dire un côté est plus développé que l'autre un sinus transverse droit et gauche sont rarement équivalents sillon du sinus transverse qui partent sur les côtés et donc sinus transverse qui est un des sinus veineux durmérien donc structure veineuse et surtout pas à confondre avec un sinus paranasal et en fait ce sinus transverse ce sillon du moins qui est ici qui démarre sur la protubérance occipitale interne nous reverrons dans un instant le nom de cette région et puis se dirige transversalement va ensuite se poursuivre sur l'os pariétal que nous mettrons tout à l'heure et ensuite se poursuivre par le sillon du sinus sigmoïde que nous avons évoqué avec l'os temporal et l'ensemble vient se terminer au niveau du foramen jugulaire c'est le départ c'est la naissance de la veine jugulaire interne donc voilà l'ensemble du sillon que nous reverrons aussi avec les orifices donc une partie occipitale une partie pariétale une partie temporale jusqu'au foramen jugulaire sinus veineux et puis nous voyons qu'en fait ce que nous avions décrit au niveau de la protubérance occipitale interne est complexe car il y a une convergence de trois gouttières gouttière droite et gauche des sinus transverses gouttière du sinus sagittale supérieur et la crête occipitale donc ici il y a un aspect de croix et c'est pour ça qu'on a appelé cette région l'éminence cruciforme c'est au niveau de la protubérance occipitale interne imminence cruciforme qui veut dire en forme de croix crux-cruxis et à ce niveau nous trouvons ce qu'on appelle en anatomie vasculaire le confluent des sinus c'est à dire la confluence du sinus sagittale supérieur du sinus sagittale inférieur et du sinus droit et en amont et c'est ce qu'on appelait anciennement le torcular torcular ça veut dire le pressoir et cette région était classiquement appelée le pressoir d'hérophile c'est à dire que ça avait été décrit de façon très ancienne dès l'antiquité par hérophile c'est une structure qui est effectivement assez frappante que l'on voit sur la face interne du crâne de chaque côté de la crête occipitale et en dessous du sillon du sinus transverse de la gouttière nous trouvons une fosse qui correspond à ce qu'on appelle la fosse cérébelleux dans laquelle se placent les hémisphères cérébelleux droit et gauche de chaque côté de la tente du cervelet confère la neuroanatomie puis si nous allons maintenant sur le bord latéral de l'os occipital nous trouvons une sorte d'épine ici et qu'on appelle le processus intrajugulaire anciennement épine jugulaire et en avant nous trouvons ici l'incisure jugulaire et nous voyons que le foramen jugulaire ici que nous étudierons en détail est constitué de deux moitiés une partie entérolatérale par l'os temporal une partie postéromédiale par l'os occipital donc processus intrajugulaire nous voyons un autre élément intéressant juste sur le côté du foramen magnum c'est un orifice qui est l'ouverture du interne du canal du nerf hypoglose douzième paire de nerfs crâniens qui va partir ici donc latéralement nous reverrons tous ces orifices de la base dans le cours comme nous l'avons dit et en arrière c'est variable ce n'est pas constant on trouve un petit orifice qui est un orifice veineux c'est ce qu'on appelle le canal condylaire pourquoi condylaire parce que de l'autre côté nous allons trouver le condyle occipital articulation avec l'atlas premier vertème cervical et dans ce canal condylaire passe une veine émissaire c'est à dire ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important mais en revanche ça se voit bien et c'est donc intriguant si nous regardons les différentes sutures alors de nouveau ici un problème je couperai ça alors si maintenant nous regardons les 5 ondes roses et fissures nous voyons ici et bien la 5 ondes roses pétro-occipital pétro la partie pétreuse de l'os temporal occipital 5 ondes roses pétro-occipital on parle aussi de fissures pétro-occipital suivant le niveau puis nous trouvons vers l'arrière la jonction qui se fait avec la partie latérale c'est la structure occipitomastoïde en latin mastoïde d a et donc on disait souvent mastoïdienne mais c'est plus proche du latin de dire mastoïde donc ici voici cette structure occipitomastoïde qui est relativement courte et que nous reverrons aussi avec la base externe et vient se constituer donc ce foramen jugulaire nous l'avons dit pour moitié par le temporal pour moitié par l'os occipital que nous reverrons en détail dans laquelle s'engage veine jugulaire interne le 9 le 10 le 11 dans ces jonctions osseuses nous pouvons rappeler donc ici en avant cette région qui est chez l'adulte une synostose c'est-à-dire une fusion osseuse la synostose sphéno-occipitale qu'il faut donc scier pour séparer les os de façon isolément et qui chez le nouveau-né et jusque vers 14 ans à 25 ans correspond à une synchondrose sphéno-occipitale très souvent de l'extérieur c'est fusionné mais quand on regarde les éléments en coupe notamment en scanner ou en IRM on voit la trace de la synchondrose les centres d'ossification de l'os occipital il y a 400 points d'ossification principaux nous en avons évoqué un celui qui est pour l'écaille de l'occipital avec la possibilité d'eau surnuméraire des os suturaux et nous allons trouver principalement le basi-occipital et l'ex-occipital voici ce schéma donc c'est une vue supérieure schématique des centres d'ossification nous retrouvons ici la partie basilaire c'est le basi-occipital c'est donc bien un os propre un centre d'ossification propre et nous trouvons ici un centre d'ossification pour chacune des parties latérales c'est ce qu'on appelle l'ex-occipital droit-ex-occipital gauche donc trois centres d'ossification et ceci est similaire à ce que l'on va trouver pour les vertèbres en dessous à l'exception de l'atlas c'est un mais en dessous et bien une vertèbre du niveau cervical au niveau lombal et sacral est constituée par trois points principaux un point pour le corps et deux points pour chacun des émiarques neuraux droit et gauche et en fait lorsqu'on regarde ici et bien ces points d'ossification ces centres d'ossification de l'occipital en vue supérieure le foramen magnum on a l'équivalent des trois centres d'ossification d'une vertèbre et ceci est à l'origine de ce qu'on appelle la théorie vertébrale du crâne qui est très ancienne qui est complexe qui a à la fois des notions réelles biologiques et à la fois fantasmées toujours est-il qu'on peut faire des heures de cours sur la théorie vertébrale du crâne mais qu'à ce niveau en tout cas on a effectivement ce qu'on peut appeler une vertèbre occipitale qui s'est intégrée au niveau du crâne et d'un point de vue centre d'ossification pour les vertèbres suivantes c'est un peu plus complexe donc voilà ces trois points principaux qui correspondraient pour le basier occipital au centre du corps de la vertèbre et ici pour les exoccipitaux qui correspondent aux émiarques neuraux droit et gauche et le foramen magnum correspondant donc au foramen vertébral la succession constituant le canal vertébral et puis vient s'ajouter là ce sont des centres qui sont cartilagineux on est bien sur du chondrocrâne la base du crâne vient s'articuler l'écaille de l'occipital squamosal et nous sommes là sur du desmocrane donc ossification fibreuse donc il y a entre le basier occipital et l'exoccipital une jonction cartilagineuse c'est à dire une synchondrose c'est ce qu'on appelle la synchondrose basie exoccipitale on l'appelle parfois aussi la synchondrose intraoccipitale puisqu'on est dans l'occipital antérieur et qui vient se fermer relativement tardivement au cours de la croissance et donc qui est un marqueur intéressant basie occipitale exoccipitale et cette synchondrose basie exoccipitale et puis en arrière c'est une suture puisque nous sommes là vers du tissu fibreux c'est la ceinture c'est la suture intraoccipitale qu'on appelle aussi suture intraoccipitale postérieure celle-là étant l'antérieure donc voilà ces jonctions des différents centres d'ossification sachant qu'il y a des centres accessoires des os sutureux assez nombreux nous avons évoqué l'os lambdatique ou des incas et puis comme autre centre d'ossification nous n'avons pas fait en détail les centres d'ossification de l'os phénoïdal globalement c'est un centre par partie mais ça a moins d'intérêt pratique et en imagerie c'est ici le basis phénoïdal basis phénoïdal qui correspond à la région du corps de l'os phénoïdal et ici cette synchondrose donc entre l'os phénoïde et l'os occipital qui vient se fermer chez l'adulte synchondrose sphéno-occipital qui se ferme vers à partir d'environ 14 ans et chez l'adulte c'est fusionné synostose c'est le clivus si nous regardons sur la vue de l'adulte les différentes parties de l'os occipital voilà la région du basi occipital c'est à dire c'est la région antérieure du foramen magnum de chaque côté du foramen magnum et en arrière c'est le point exoccipital et en arrière nous avons l'écaille nous poursuivons les coupes sagitales nous arrivons donc ici à la fin nous avons ici cette coupe sagitale médiane et donc nous allons passer maintenant dans ici la partie basilaire puis nous serons dans le foramen magnum puis nous serons ici sur l'occipital jusqu'à la protubérance occipitale interne voilà cette coupe donc nous connaissons déjà les différents éléments voici le sphénoïde la fausse hypophysa la salle turcique le dorsum selae et si l'on regarde l'occipital nous avons ici l'écaille étudiée avec la voûte la protubérance occipitale externe qui est un marqueur très intéressant puisque facilement palpable en regard la protubérance occipitale interne qui va correspondre à l'éminence cruciforme et puis ici la partie basale qui correspond aux ex-occipitaux et puis la région du foramen magnum lorsque nous poursuivons les annotations de cette région bon là c'est le turcique qui est un repère important nous l'avons vu le dorsum selae voici donc l'os occipital qui viendra se fusionner avec l'os sphénoïdal et ici donc la limite du foramen magnum voilà l'ensemble rempli le sinus sphénoïdal voici la région du basi occipital l'ensemble fusionne sinostose entre le sphénoïde et l'occipital vers 14 ans c'est ici le clivus donc relativement lisse oblique vers le bas et l'arrière plan le foramen magnum voilà le clivus le foramen magnum et nous avons cette coupe sagittale médiane qui est à présent complète et qui est donc finalement relativement simple c'est sur les côtés que ça se complique la synchondrose sphéno-occipital qui se sinostose chez l'adulte donc c'est une coupe qui sera intéressante bien sûr surtout pour ici l'étude de la région de la fosse hypophysaire de la cellule turcique et nous trouvons maintenant donc un autre plan plus d'éclive qui est appelé la fosse crânienne postérieure il y en a trois nous ferons une synthèse dans un instant voici le foramen magnum nous allons maintenant passer à la coupe sagittale paramédiane et là nous trouvons cette occipital nous avons déjà mis le parétal de la voûte voici l'occipital et donc nous avons bien trois niveaux le niveau antérieur fosse crânienne antérieure fosse crânienne moyenne le bord supérieur de la partie pétreuse ou rocher et ici de nouveau un plan plus bas qui est la fosse crânienne postérieure voici ces éléments et donc avec ces reliefs très caractéristiques du bord postérieur de la petite aile du sphénoïde du bord supérieur de la partie pétreuse du temporal voici cette fosse crânienne postérieure dans laquelle viendra se placer vers le haut le lobe occipital et donc le pôle occipital et en dessous le cervelet si nous regardons ces éléments sur les radiographies et bien voilà ici la région de la fosse cérébrale postérieure voici la protubérance occipitale externe la région de la protubérance occipitale interne et ici donc cette région qui va poursuivre par la voûte et lorsque l'on regarde cette vue et bien tout se projette ici sur la partie pétreuse ça c'est la partie pétreuse et donc on ne voit pas bien du tout ce n'est pas du tout une vue adaptée pour la région postérieure si nous reprenons cette vue très classique de travaux pratiques voici donc la région la vue endocranienne le foramen magnum ici nous voyons la région de la protubérance occipitale interne la crête occipitale ici la gouttière ou sillon du sinus transverse ici le sillon du sinus sagittal supérieur et donc une croix vient se former c'est l'éminence cruciforme voilà foramen magnum alors en dessous du sillon du sinus transverse de chaque côté et de chaque côté de la crête occipitale ici il y a une fosse qui est une partie de la fosse crânienne postérieure et nous trouverons donc dans cette région de la fosse crânienne postérieure qui est toute cette région nous trouverons le lobe occipital du cerveau et le cervelet et cette sous-partie ici sera la fosse cérébelleuse voici pour terminer presque ce puzzle voici l'os occipital isolé en coloré participant ici au clivus le foramen magnum les parties latérales ici l'éminence cruciforme et ici la jonction avec l'écaille et ici ce puzzle qui est presque terminé cette mosaïque de la base interne du crâne frontale sphénoïdale temporale occipital si nous faisons quelques vues agrandies nous les reprendrons nous voyons ici le clivus c'est à dire la fusion la synostose chez l'adulte entre le sphénoïde et la partie basilaire et nous sommes là sur le foramen magnum ici l'entrée du canal du nerf hypogloss et ici sur une vue oblique aussi postérosupérieure voici le clivus toujours nous voyons ici le foramen magnum nous voyons ici le canal du nerf hypogloss ici l'équivalent de petit canal condylaire de veine émissaire nous regardons maintenant cette région vue de l'avant et du haut c'est à dire c'est une vue oblique antérosupérieure là aussi un petit temps d'adaptation nous sommes ici en avant le haut est là et l'arrière est ici la gauche la droite nous sommes là en avant nous sommes là sur la région de la selle turcique petite aile ici du sphénoïde et nous voyons là le clivus en enfilade et donc nous arrivons directement sur le foramen magnum ici il a une forme relativement losangique il a une forme assez variable suivant les individus et nous voyons bien la crête occipitale nous voyons ici la protubérance occipitale interne nous voyons le sillon du sinus sagittal supérieur et de chaque côté nous voyons ici le sillon du sinus transverse et l'ensemble vient former ici l'éminence cruciforme il n'y a que trois branches en gouttière l'autre est une crête la croix ici avec sinus sagittal supérieur sinus transverse droit et gauche souvent de calibre différent vous voyez que ce n'est pas totalement symétrique et ici cette crête éminence cruciforme nous voyons là les deux parties latérales de l'os occipital qui viennent limiter sur les côtés en arrière le foramen magnum nous voyons là les différentes sutures dont ici la suture lambdoïde avec l'écaille de l'occipital nous pouvons rappeler donc ici nous sommes dans la fosse cérébrale postérieure et que sous le sillon du sinus transverse nous sommes dans une sous-partie de la fosse cérébrale postérieure qui est la fosse cérébelleuse ici dans laquelle viennent se loger les deux hémisphères cérébelleux droit et gauche là très rapidement autres os participant partiellement à la base du crâne ce sera l'os pariétal tout petit bout je vous rappelle ici cette vue de la voûte que nous avons fait dans le cours premier cours de la série et bien nous avons à voir ici un petit bout du pariétal que nous allons trouver ici la même chose donc sur la vue complète du neurocrâne et donc avec le trait de section à la scie horizontale ce sera la scie à la plâtre scie à la plâtre donc os pariétal nous l'avons étudié avec le cours sur la voûte os pariétale en latin paries pariétis la mur le mur ou la muraille et père droit et gauche et voici ici et bien c'est le dernier élément du puzzle qui nous manquait voici ici cette petite partie postéro inférieure du pariétal et ici une partie entéro inférieure donc on le coupe voici ce pariétal sur les côtés et sa section horizontale au niveau du crâne nous trouvons sur l'os pariétal la poursuite comme nous l'avons dit du sinus sinus transverse qui devient sinus sigmoïde qui se poursuit sur le temporal pour aller vers le foramen jugulaire nous en reparlerons avec les orifices et donc ici nous trouvons la suture lambdoïde suture lambdoïde que nous avons étudiée avec la voûte entre l'écaille de l'occipital et le pariétal et une région que nous reverrons ici en forme d'y ou d'étoile qui est une jonction de trois os nous avons donc complété maintenant l'ensemble de cette base interne du crâne cette vue endocrânienne et vous voyez que bien sûr ça prend beaucoup de temps mais il n'y a pas le choix que d'aller méthodiquement et c'est ce raisonnement que vous devez faire étape après étape pour comprendre les choses nous le retrouvons ici sur l'os nous ne revenons pas sur ces éléments que nous avons vus mais nous pouvons maintenant compléter ce puzzle coloré en gris métallisé argent bleu thé le frontal en vert l'os sphénoïdal avec la petite elle la grande elle le corps en orange l'os temporal avec la partie pétreuse et l'écaille en violet l'os occipital avec le gros orifice du foramen magnum et en bleu ici que nous trouvons en avant sur la région du ptérion et ici en arrière et bien l'os pariétal voici cette mosaïque donc qu'il faut pouvoir maîtriser et nous avons vu que les coupes étaient importantes nous allons faire une petite synthèse sur les fosses d'ailleurs voici cette synthèse une vue d'ensemble des fosses crâniennes nous avons vu les éléments mais c'est bien pour fixer les choses il y a donc trois fosses crâniennes qui sont pairs à droite et à gauche antérieures moyennes postérieures nous l'avons vu donc nous avons la fosse crânienne antérieure qui va être ici limitée notamment par le bord postérieur de la petite aile de l'os phénoïdal et dans cette fosse crânienne antérieure premier étage le plus supérieur et antérieur le lobe frontal nous trouvons les impressions gériformes et digitales puis nous trouvons la fosse crânienne moyenne qui est un niveau en dessous deuxième marche en descendant et qui est limitée par la petite aile bord postérieur de la petite aile du sphénoïde et par le bord supérieur de la partie pétreuse voici la fosse crânienne moyenne dans laquelle se place le lobe temporal du cerveau puis nous avons en arrière du bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal nous sommes dans la fosse crânienne postérieure dans laquelle vient se placer le lobe occipital du cerveau le cerveau et le tronc cérébral et il y a une sous-partie qui est la fosse cérébelleuse donc ici lorsque nous sommes sous le sillon du sinus transverse et bien fosse cérébelleuse pour les hémisphères cérébelleux droit et gauche cervelet et le tronc cérébral au milieu qui va passer dans le foramen magnum si nous reprenons ces fosses sur les différentes coupes sur la coupe sagittale médiane ce n'est pas une coupe qui permet de voir la fosse crânienne moyenne elle est limitée on va dire en théorie à cette région de la salle turcique donc nous voyons ici le niveau de l'étage antérieur c'est à dire la fosse crânienne antérieure et nous trouvons ici la fosse crânienne postérieure qui est en arrière du clivus avec comme un entonnoir qui vient ici vers la région du foramen magnum et nous pouvons placer ces régions donc la fosse crânienne moyenne ici est un peu théorique sur la coupe sagittale médiane mais va être correspond ici à cette région de la salle turcique fosse crânienne antérieure qui sera comblée par l'os etmoïdal et ici la fosse crânienne postérieure le foramen magnum cette fosse cérébrale postérieure cette fosse crânienne postérieure est limitée en fosse cérébrale postérieure et fosse cérébelleuse nous sommes là sous cette ligne en pointillé qui correspond à la tente du cervelet qu'on fait le cours sur les méninges fait en neuroanatomie à la crème la coupe sagittale paramédiane sera bien sûr plus intéressante nous l'avons déjà vue nous la reprenons donc voilà l'ensemble des os que nous connaissons et nous voyons là les trois fosses et les trois étages fosse crânienne antérieure limitée par le bord postère de la petite aile fosse crânienne moyenne à la fois par le sphénoïde et le temporal bord supérieur de la partie pétreuse du temporal fosse crânienne postérieure et donc sur la région ici paramédiane nous voyons bien ces trois fosses et nous voyons bien qu'il y a trois niveaux fosse crânienne antérieure puis un cran en dessous fosse crânienne moyenne puis encore un cran en dessous la fosse crânienne postérieure donc trois marches qui ne sont pas au même niveau et ceci parce qu'en avant nous allons avoir la face ici sur la radiographie nous sommes allés aussi de nombreuses fois nous voyons bien ici l'étage antérieur nous avons ici la fosse moyenne et ici la fosse postérieure sous la protubérance occipital interne c'est ici la fosse cérébelleuse partie de la fosse crânienne postérieure sur la vue de face on voit la région antérieure la fosse crânienne antérieure nous voyons moins la moyenne parce qu'il y a ici c'est une incidence du rocher dans les orbites donc c'est barré par le bord supérieur de la partie pétreuse et donc c'est assez opaque et on ne voit pas la fosse crânienne postérieure si nous prenons un agrandi ici de la radiographie de profil nous avons ici le plancher de la fosse crânienne antérieure c'est à dire ce sera le toit de la région orbitaire et puis ici la région nasale puis nous voyons ici la région du plancher de la fosse crânienne moyenne et puis nous voyons là le plancher de la fosse crânienne postérieure donc trois niveaux en décalé ce qui fait que ce qu'on voit sur un même plan où on a l'impression que c'est sur un plan en vue supérieure est en fait quelque chose qui est volumique et si on ne comprend pas ça on ne peut absolument pas maîtriser ni la tête ni le passage des nerfs ni l'imagerie c'est à dire les radios et le scanner lorsqu'on regarde de face je vous l'ai dit on voit beaucoup moins bien les choses on voit ici cette ligne qui va correspondre au plancher de la fosse crânienne antérieure c'est à dire partie orbitale du frontal et la petite aile du sphénoïde ici le bord supérieur du rocher c'est une incidence radiographique dite rocher dans les orbites je vous l'ai dit on fait de moins en moins de radiographie du moins dans les lieux où on a un accès facile au scanner parce que le scanner permettra d'avoir effectivement une exploration beaucoup plus complète que des simples projections mais tout le monde n'a pas accès à l'heure actuelle dans le monde et de loin à un scanner donc il ne faut pas on raisonne ici éventuellement dans un CHU mais le scanner ne peut pas être considéré au niveau de l'humanité comme d'accès direct et c'est donc ici une incidence transorbitaire symétrique des rochers et le rayon est ici parallèle au plan orbitoméatal qui définit l'horizontalité de la tête nous avons vu ça en anatomie générale donc si nous plaçons ce neurocrâne in situ c'est à dire c'est une des vues que nous ferons avec l'étude bien sûr de la tête voici ici ce neurocrâne donc c'est toutes ces régions que nous avons vues simplement nous avons complété ici par l'hétmoïde et nous voyons cela dans l'ensemble ce qui fait que lorsqu'on va faire des coupes qu'elles soient ici frontales qu'elles soient horizontales on va très souvent avoir des coupes mixtes entre une partie crânienne et une partie faciale ce qui fait qu'effectivement il faut analyser les choses avec méthode comme nous avons essayé de le faire voilà ces coupes horizontales qu'on appelle aussi coupes transversales ou coupes axiales et qui sont de pratiques quotidiennes en imagerie médicale soit en scanner ce qui est le propre de l'os soit en IRM et donc il faut pouvoir interpréter et comprendre il n'y a que l'anatomie qui le permet et en l'occurrence presque à 90% de l'anatomie osseuse pour le cadre donc si ici on projette cela sur la coupe sagitale paramédiale de la base vous voyez que suivant le niveau de coupe et bien les coupes supérieures on aura une vue qui correspond finalement à une coupe de voûte que nous avons étudiée la dernière fois c'est très simple c'est quelque chose d'elliptique comme la coupe d'un oeuf puis nous allons avoir des coupes qui vont passer ici par l'étage antérieur partie orbitale puis dans ces coupes ici moyennes nous avons des coupes qui passent dans la fosse cérébrale moyenne et nous serons là dans la face région orbitale et ensuite quand nous descendons encore nous allons arriver sur le bord supérieur de l'os pétreux et ces coupes vont passer à la fois par la partie pétreuse donc ici par la fosse crânienne moyenne puis par la face et donc nous avons là quelque chose où nous allons trouver du cervelet ici du lobe temporal et ici la face et quand on descend encore nous sommes là dans des coupes de l'os pétreux c'est à dire que ce sont ces coupes ici qui vont être bien sûr le plus serré possible et avec la meilleure définition possible coupes qui vont permettre d'explorer l'oreille interne et l'oreille moyenne donc dans une imagerie hyper spécialisée d'ORL et de neurologie et ensuite quand on descend et bien on arrive sur la base du crâne proprement dite c'est ce que l'on peut voir ici de façon très schématique il faudrait bien sûr y passer beaucoup de temps mais ça permet quand même de voir que si on maîtrise l'os on maîtrise tout et bien nous avons ici l'aspect presque de voûte c'est à dire elliptique en forme d'œuf et là on commence à voir et bien les bords supérieurs de l'os pétreux avec donc en avant l'encastrement de la face comme on l'a dit donc ce sont des coupes qui passent à la fois dans le neurocrâne et à la fois dans la face et nous avons là la fosse crânienne moyenne bord supérieur du rocher fosse crânienne postérieure avec la fosse ici cérébelleuse les deux hémisphères cérébelleux le tronc cérébral et puis quand on descend vous voyez qu'en avant on descend dans l'orbite et quand on descend et bien on arrive ici à la partie basse de la fosse crânienne moyenne donc on arrive là dans la partie pétreux nous sommes là dans l'os pétreux donc très dense comme vous le voyez avec pour protéger l'oreille interne et moyenne voici ici l'oreille interne avec la cochlée les canaux semi-circulaires puis là on arrive très proche de la base puis finalement on est ici sur une coupe qui correspond au foramen magnum avec le basi occipital et les parties latérales de l'occipital sur les côtés les mastoïdes avec de l'air les cellules mastoïdes voilà donc on a grandi c'est ce que nous avons dit si vous connaissez l'anatomie osseuse l'ostéologie du crâne qui est complexe c'est pour ça que nous le faisons étape par étape que nous avons combiné la construction de dessins à la craie au tableau qui pourrait être aussi des dessins au crayon sur votre papier ou des dessins au stylet sur la tablette graphique et bien quand on maîtrise cela on arrive à comprendre cette coupe car c'est bien quelque chose de tridimensionnel avec ces trois fosses et voici ici le bord supérieur de la partie pardon postérieure de la face et ici la région donc de l'os pétreux avec l'apex le sinus sphénoïdal et ici nous avons les détails de l'oreille interne cochlée canaux semi-circulaires mastoïdes avec les cellules mastoïdiennes puis ici nous sommes dans la fosse cérébrale postérieure nous évoquons les points craniométriques médians de la base du crâne c'est très simple nous ferons un cours de synthèse il y en a trois principaux ils sont impairs par définition le cellion le basion l'opistion c'est un cours spécifique je ne fais là qu'une évocation pour que ce soit complet le cellion est un point qui correspond au milieu de la selle turcique le basion c'est le bord le point le plus antérieur du foramen magnum l'opistion c'est le point le plus postérieur du foramen magnum nous reverrons cela mais ces trois points découlent directement de ce que nous avons fait aujourd'hui et il n'est pas possible de ne pas les citer et donc voici sur la vue le cellion milieu de la selle turcique sur ce schéma et puis ici le basion partie la plus antérieure du foramen magnum l'opistion partie la plus postérieure du foramen magnum et donc voilà ce puzzle cette base interne que nous avons étudiée à la fois de façon classique à la crée au tableau et à la fois avec l'application en travaux pratiques directs l'analyse d'un crâne qu'il faut faire méthodiquement cette analyse méthodique que l'on applique exactement en sémiologie radiologique pour l'analyse de radiographie du crâne et pour l'analyse de scanner avec d'abord les parties osseuses puis les parties cérébrales encéphaliques suivant le fenêtrage que l'on fait et donc voici pour cette face interne et la prochaine étape sera l'étude de la base externe du crâne avec donc en partie cachée par le massif facial et qui sera donc l'autre côté de cette plaque basale et ensuite nous terminerons par une étude spécifique des différents orifices de la région et donc je vous remercie pour votre attention pour votre attention